Un doux soleil s'est levé sur le royaume d'Anthasia. Préparez votre thé, café ou chocolat, car voici venue l'heure du réveil des enchanteurs. Mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est en toi. Et oui les amis, il est 9h03, Mystère et magie réveillent l'enchanteur qui est tout au fond de toi. J'espère que vous allez bien les amis en ce dimanche 17 décembre, une semaine avant Noël et quelques jours à peine avant Yule. Alors j'avais une énorme, énorme surprise ce matin pour vous, mais vraiment à 11h on devait avoir un merveilleux invité. Quelqu'un que tout le monde attend depuis des années, peut-être pas des années non, mais des mois et des mois et des mois. Et puis le pauvre, le pauvre il est tombé malade, et oui. Donc on lui fait plein de gros bisous, on pense bien fort à lui. Et bien sûr, je parlais du Père Noël, c'est pas du chiqué. On devait vraiment avoir le Père Noël en direct ce matin, en tout cas la jolie voix du Père Noël avec nous. Et donc notre petit Père Noël, il est tombé malade. Le Père Noël d'Antasia, il est à la maison, il est au chaud et il prend soin de lui, surtout de sa jolie petite voix. Cette petite voix qu'on aime tant. Donc on pense bien fort à notre merveilleux Père Noël d'Antasia, et on lui souhaite un très très bon rétablissement. Et puis voilà, ce sera pour la prochaine fois, tant pis, ce sera une autre surprise. J'en profite également pour vous dire qu'aujourd'hui c'est quand même un jour assez exceptionnel, puisque c'est le jour où vous allez gagner un énorme cadeau. Et oui, vous vous rendez compte, c'est pas 6 mois, c'est pas 2 semaines, c'est pas 4 semaines, non c'est un an. Un an de magie à gagner grâce à un jeu concours, ce jeu concours de ce matin. Et vous savez que pour les jeux concours d'Antasia, il suffit simplement de nous envoyer un mail, donc à contact, arrobase, pardon, radio-antasia.fr. A l'intérieur, vous laissez bien votre numéro de téléphone et votre pseudo, que je puisse vous appeler en fin d'émission. Et si vous êtes tir au sort, et que je vous appelle et que je demande à l'antenne, mais qui ai-je au bout du fil ? Et que vous répondez, je suis un enchanteur ! Oui, je suis un enchanteur ! Et bien, vous gagnez le magnifique cadeau. Alors, un an de magie à gagner, qu'est-ce que c'est précisément ? Et bien, c'est un programme de demoiselles étranges, donc on les remercie vraiment très grandement pour ce magnifique cadeau. Et donc, ce programme s'adresse aux pratiquants qui désirent avoir une inspiration régulière et une pratique hebdomadaire à l'aide d'exercices, de réflexions et de devoirs. Et bien, ce programme couvre vraiment les facettes les plus importantes de la pratique. Les demoiselles m'ont dit de vous dire qu'il fallait également avoir un calepin de notes ou même votre grimoire qui est très fortement recommandé afin de vous accompagner tout au long de cette année dans ce programme. Les enseignantes autour de ce programme, et bien, c'est Valérie et Maggie qu'on embrasse bien fort. D'ailleurs, en parlant de Valérie, elle était avec nous hier soir de 23h à minuit. Elle nous a fait une émission, les amis, aux petits oignons, moi je vous le dis. Ça donnait envie de récupérer tous ces anciens décos de Noël et d'en faire de jolies, jolies choses. Donc, si jamais vous avez raté l'émission d'hier soir, comme celle de Speak & Spell qui a aussi eu lieu hier soir, et bien, la rediffusion pour Speak & Spell, c'est jeudi entre 16h et 18h. Et pour Demoiselle Valérie et son émission éco-responsable, et bien, ce sera également jeudi à partir de 18h jusqu'à 19h. Et donc, Maggie sera par contre parmi nous, samedi, là, qui arrive, et oui, avec son observatoire en scorpion, ça va être aussi des bouillons, moi je vous le dis. Concernant ce fameux cadeau, c'est un PDF, bien sûr, qui va être imprimable, et donc, il fait 57 pages. Voilà pour la news énorme en début d'émission. Je réitérerai, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, même pour nous faire un petit coucou. Ça nous fera super plaisir d'avoir vos mails, vraiment de vous lire. Ou alors, vous pouvez faire comme certaines personnes, certains auditeurs, un certain flash, qui envoie des messages, je ne vous dis que ça, des messages aux petits oignons. Il nous a fait une énorme surprise la semaine dernière, mais il continue. Je peux vous dire, donc, allez faire un tour dans les dédicaces. Je pense que vous allez adorer, parce que c'est vraiment hyper original. Ce matin, également, une énorme autre surprise. Une énorme autre surprise, et pas des moindres. Parce que je peux vous dire que Kadarne, il a bossé, mais du Bouillon, de chez Bouillon, et il vous réserve donc une énorme surprise ce matin. Donc, ça va être une chronique. Je pense que vous allez être scotché. Est-ce que je parle de la surprise, Kadarne ? Est-ce que je le dis à l'antenne, ce que l'on va voir ? Enfin, ce que l'on va surtout entendre ? Parce que non, ce n'est ni moi, ce n'est ni Vera. Ce sont deux garçons qui vont parler ce matin. Je ne dis ça, je ne dis rien. Peut-être que, dans le lot, peut-être que, je ne dis ça, je ne dis rien. N'est-ce pas ? Mais il y a du monde qui arrive sur le chat. C'est trop merveilleux. Il y a Izilian qui est là. Coucou, mon très chère Izilian. Je te fais plein de gros, gros poutous, poutous, poutous. J'espère que ça va bien. Et très, très bonne matinée à toi. Il y a Altea qui est là. Hello, Altea. Oh, je n'ai pas fait Izilian à l'American. Hello, Izilian à l'American. Je t'embrasse bien fort. Oh, je parle d'Izilian, j'ai mon passé qui se coupe. Voilà. La magie du live. Bref. Il y a aussi Kadarn qui est là. On te fait plein de gros bisous, Kadarn. Abyss aussi est parmi nous. Alors, Abyss et Altea étaient là tous les deux. Oui, toutes les deux, pardon. Voilà. Avant le live. J'ai été perturbée parce que mon PC s'est éteint. Alors, j'espère que vous m'entendez toujours. Vous pouvez me dire si on m'entend toujours. Vous voyez, c'est le stress du live, ça. Ça arrive. C'est comme ça. Oui, donc, je disais que Altea et notre très cher Abyss étaient là toutes les deux. Et bien, dès l'ouverture, avant l'ouverture de l'émission. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Big up à vous. Il y a Mimi et Robert. Robert. Alors, vous savez, ce dos, ça monte, ça descend, ça me perturbe. Ce matin, il y a plein de choses qui me perturbent. Je me suis encore couché très tard. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Donc, plein de gros bisous à Mimi et Robert. Hello, Robert. How are you ? Fine. Alors, en parlant de Mimi, elle nous réserve également une très jolie chronique qu'on va entendre d'ici quelques minutes. Et il y a Toki. Ah, merveilleux, Toki, Toki. Bienvenue à toi, Toki, sur le chat. J'espère que tu vas passer une très bonne matinée en notre compagnie. Ça promet du bouillon ce matin. Ça promet du bouillon. Moi, je vous le dis. Il y a Sylvain qui vient d'arriver. Wow, Sylvain. Fine, Sylvain. Ça y est, je vais commencer à parler anglais. En fait, est-ce que vous pensez peut-être que je commence à prendre des cours d'anglais ? Je ne sais pas. Peut-être. Qui sait ? Ah, j'aime bien. Ah, Toki qui dit bonjour, peuple. Peuple d'Antasia. Saluté, Toki. Toki sur le chat. Je vous fais plein de gros bisous. Oui, des fois, je pars dans mes délires, les amis. Vous avez vu. Je pars dans mes délires. Bref, il y a aussi une autre information. Avant que je mette toutes les petits podcasts et tout ça. Eh bien, le 22 décembre, c'est un grand jour. C'est l'anniversaire de Ambre, la fille d'Amulus et de Audrey. Donc, on lui fait plein de gros, gros bisous. Et en même temps, on fait plein de gros bisous à son petit frère qui s'appelle Ewan. Donc, plein de gros bisous à Ewan et à Ambre. Et Ambre, c'est son anniversaire le 22. Et comme nous ne serons pas forcément à la radio, eh bien, on pense bien, bien fort à eux. Parce qu'on sait que la semaine qui arrive, ça va être une énorme semaine avant Noël. Eh oui. Eh oui. Et c'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui est magnifique sur Antasia. C'est que, ben voilà, on a des merveilleux enchanteurs qui fêtent leurs anniversaires. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, envoyez-nous un message. N'oubliez pas, contacte-radio-antasia.fr. Et si vous voulez gagner les un an de magie des Demoiselles étranges, pareil, contacte-radio-antasia.fr. Et vous nous envoyez, bien sûr, votre numéro de téléphone et votre pseudo. Et si vous êtes tir au sort, eh bien, vous gagnez le merveilleux cadeau. Alors, ce matin, cette semaine, vous avez fait des choix concernant de jolies chansons. Et donc, eh bien, vous avez décidé dans le top 3 de mettre Dance with Dragons. Waouh, quel magnifique titre. Ça va pulser ce matin sur les ondes d'Antasia. Moi, je vous le dis. Et moi, j'ai décidé, eh bien, de ma chanson du jour, ma chanson de la semaine, ma chanson de la matinée, eh bien, de vous faire découvrir ou redécouvrir le titre de Laurine. Alors, Laurine, ils sont dites, c'est à tout. Et Laurine, en fait, c'est une magnifique, mais vraiment magnifique artiste. Elle a une voix de dingue. À chaque fois que j'écoute ce morceau, je suis, mais je pars dans un autre monde. Et Laurine est la grande gagnante de l'Eurovision 2023. Je crois que c'était la Suède, me semble-t-il, de mémoire. Elle a fait une prestation. Oh, mamma mia ! Oh, mamma mia ! Je vous jure, quand j'ai vu sa prestation à l'Eurovision, j'étais scotchée. Et donc, je ne suis pas surprise qu'elle ait gagné cette année-là l'Eurovision. Et en plus, la chanson est magnifique, quoi. La musique, la mélodie, la voix, même les paroles. Donc, vraiment, je vous invite à aller découvrir les paroles. Donc, Laurine, ça s'écrit L-O-R-E-E-N. Et le titre s'appelle Tattoo. Donc, T-A-T-T-O-O. Et franchement, allez découvrir le texte parce qu'il vaut vraiment la peine. Déjà qu'on écoute la chanson, mais surtout qu'on découvre le texte que je trouve vraiment magnifique. Voilà. On aura, bien évidemment, après ce titre, votre chanson de la semaine qui est Dance with Dragons. Vous avez vu ? Je parle bien anglais. La fille, vous savez. La fille qui se met des... Ensuite, on aura l'immense bonheur de retrouver notre très chère Mimi Mireille avec sa merveilleuse chronique Retour vers le passé. Et ce matin, eh bien, c'est encore un personnage. Alors, c'est vrai que dans les chroniques de Mimi, plus en plus, il y a des personnages que je ne connais pas, que je ne soupçonne pas du tout. Alors là, en plus, ce matin, le nom ou les noms de ces personnages, je ne sais pas si ce sont des personnages ou un personnage. Je n'ai pas trop saisi. Donc, je vais réécouter bien tout à l'heure parce que je veux vraiment m'assurer de bien faire les choses et bien de comprendre ce que Mino nous explique dans sa chronique Retour vers le passé. Ensuite, nous aurons bien sûr une petite pause musicale et poursuivre l'immense cadeau de Kadarne. Kadarne qui vous fait un énorme cadeau ce matin. Je ne vous dis rien. C'est le cadeau magique de Kadarne. Et puis moi, j'ai eu décidé ce matin de vous passer un petit titre. C'est notre petit cadeau à Mickaël, le Lotus et à moi-même. Et oui, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on est sur Esmule. Est-ce que vous connaissez Esmule ? Non. Eh bien, c'est une application qui nous permet de chanter des chansons qu'on adore. Et avec Mickaël, on a fait un super duo. J'adore cette chanson en plus. Ça me rappelle toute mon adolescence quand je regardais ce film. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Diabolomante. Vous vous souvenez de ce film, Diabolomante ? C'est une demoiselle, ça se passe dans les années 60, je crois, de mémoire. Et donc, c'est deux jeunes filles, en fait, qui sont soeurs. Et on nous raconte l'histoire de ces deux demoiselles et de leurs copines qui sont au lycée. Et donc, ça s'appelle Diabolomante. Et donc, on chante la B.O. originale avec Mickaël. Donc, ce sera notre petit cadeau. Et bien sûr, à 10h, nous aurons l'immense bonheur de recevoir notre écharpe Vera en direct. En direct, les amis, puisque nous sommes le troisième dimanche du mois pour sa chronique Witchy Planet. Et là, nous allons partir en Suède. On va faire un voyage au cœur de la magie suédoise. Et donc, ça va être magnifique. Et ça va être une continuité avec l'émission d'Elisa qu'on avait eue il y a quelques semaines. Mais aussi, plus ou moins, une continuité avec les 12 jours de Yule. Plus ou moins, avec notre très chère Yaby Hume, à qui on fait plein de gros bisous au passage. D'ailleurs, Yaby Hume, en parlant de Yaby Hume, elle a donc publié l'émission sur sa chaîne YouTube. Et en plus, elle a fait une vidéo supplémentaire sur le sujet. Donc, allez voir Yaby Hume sur sa chaîne YouTube. Donc, Yaby Hume, Revenhout. N'hésitez pas à aller sur YouTube, aller découvrir ce qu'elle fait. Et surtout, soit redécouvrir l'émission, ou soit découvrir cette jolie pépite complémentaire sur la tradition nordique, je peux vous dire. Et en plus, elle parle des runes. C'est juste, waouh, phénoménal, les amis. Donc, voilà, trêve de blabla. Je vérifie quand même s'il n'y a pas d'autres petits messages sur le chat. C'est tout bon. Ah, Mulis est arrivé ! Oui, Diabolo Monde. Oui, oui, Cadarnes, effectivement. Et oui, oui. Donc, on va découvrir Diabolo Monde dans quelques minutes, après toutes ces jolies chroniques, bien sûr, bien sûr. J'ai des petits messages qui m'arrivent là. J'ai des petits messages qui m'arrivent sur Facebook. Alors, je ne peux pas vraiment regarder, parce que si je regarde vos messages sur Facebook, eh bien, je plante le logiciel, en fait. Donc, j'évite au maximum d'être trop, trop près. Ah ! Ah, je viens de voir qu'on a un enchantéur qui a déjà commencé à participer aux jeux concours de ce matin ! Ha, 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 ha ! Il s'est recroney, try ! Donc, vraiment, envoyez-nous des messages, contact.radioentasia.fr pour gagner le fameux PDF des 1 an de magie de Demoiselles étranges. Vous vous rendez compte ? 1 an de magie. Et en plus, elles se feront un grand, grand plaisir de vous répondre à toutes vos questions pendant toute cette année écoulée. Et pour ceux ou celles qui n'auront pas gagné le PDF, j'ai vu passer que ces 1 an de magie en PDF étaient à moitié prix. Et je crois qu'il y a une date limite. Donc, il faudrait peut-être les contacter. Enfin, essayez quand même de gagner le PDF de ce matin, bien sûr. Et si jamais vous ne gagnez pas, contactez-les pour acheter ces 1 an de magie à moitié prix. Voilà. Je crois que je n'ai oublié personne. Je crois que j'ai tout dit. Ben oui, c'est ça. On va pouvoir commencer officiellement l'émission. Donc, on se laisse avec Laurine Tatou. Et après coup, tout le reste, des chroniques et des chansons qui sont prévues pour la matinée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire à 11h. Ben bien sûr. Et ? Vous vous rendez compte ? Alors, notre très cher Ether est malade. Pauvre Poussine, décidément, mais tout le monde est malade. Moi, j'étais malade la semaine dernière. Vous pouvez demander à Vera. Et ils m'ont eu le week-end dernier. C'était oh my god. Et la semaine, elle a été compliquée, je ne peux pas vous dire, avant mes vacances. Bref, donc Ether est malade. Donc, il nous a fait sa chronique de manière podcast. Et vous allez voir, mais il va nous faire des trucs de fou. Enfin, vraiment magnifiques. Et puis, il nous a concocté une super programmation musicale. Donc, on va être avec lui pendant bien une bonne trentaine de minutes. Comme il est censé être en direct avec nous pendant bien trois quarts d'heure, eh bien, il a fait un podcast de 30 minutes à peu près. Donc, en fin d'émission, aux alentours de 11h, eh bien, on sera avec lui pendant tout le long. On va pouvoir découvrir ce qu'il nous concocte. Il va être en mode solo. Et c'est vrai qu'il a une très, très, très jolie voix. C'est aussi notre très cher Ether. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite du Réveil des Enchanteurs. On se laisse avec Laurine Tatou. Et ça va pulser, les amis. Ripley, ça s'est passé sur Radio Anthasia. Radio Anthasia. Bienvenue sur Radio Anthasia. La radio des Enchanteurs. Coucou, les amis. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Ce matin, nous sommes déjà au dernier rendez-vous du mois de décembre. Et on va clôturer le thème de la création. Comme nous sommes le troisième dimanche du mois, nous allons parler principalement d'un personnage mythologique masculin. Mais ce mois-ci, il y a également un personnage mythologique féminin qui va s'inviter dans le récit que je vais vous faire. Alors, ce matin, nous allons parler de Izanagi et Izanami. Avant de commencer, je vais vous faire mon laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnages de reportages, internet ou cours. Alors, au vu des noms Izanagi et Izanami, je pense que vous avez deviné que nous allons voyager à travers la mythologie japonaise. Izanagi et Izanami sont les dieux de la vie. Ils font partie des dieux créateurs, à la fois frères-sœurs, mari et femmes, comme souvent avec les dieux. Vous allez me dire, rien d'extraordinaire. Mais, quoi qu'il en soit, ils sont descendus du ciel grâce à un arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel est comme un pont flottant qui relie le ciel à la terre. Ils sont descendus dans un but précis et leur but est de créer et d'affirmer, voire stabiliser le monde. Izanagi et Izanami sont à l'origine des dieux et des hommes. Alors, j'espère que lorsque vous verrez un arc-en-ciel, vous penserez à cette petite histoire que je vais vous raconter. Les dieux vont leur confier une belle lance ornée de pierres précieuses. Tous les deux, ils vont la plonger dans la mer, la remuer, la laisser squaguler. Puis, quand ils retirent la lance, des gouttes d'eau de la pointe vont se former et ces gouttes formeront l'île Onokoro, qui veut dire coaguler naturellement. L'île Onokoro sera la première île du Japon. C'est là qu'Izanagi et Izanami décidèrent de construire une maison et une grande colonne. Izanagi se pose des questions existentielles. Il questionne sa sœur, Izanami, concernant son anatomie. Je vous passe les détails, mais ils se rendent compte qu'anatomiquement parlant, ils sont différents. Ils pourraient peut-être ajuster les deux parties de leur corps. Alors, Izanagi tourne autour de la colonne, par la droite, Izanami contourne cette même colonne par la gauche. Et en arrivant devant son frère, Izanami s'exclame « Quel beau jeune homme ! » Izanagi déclare « Quelle belle jeune fille ! » C'est ainsi que fut célébrée la première cérémonie de mariage et très vite ils donnèrent naissance à un enfant difforme, il au goût. Mais ils ne veulent pas le reconnaître. Alors, ils le mettent sur une barque de jonc et le poussent à la dérive. Ils eurent un deuxième enfant et la même situation se reproduit. Cela leur arriva encore plusieurs fois. Après une consultation divinatoire auprès des dieux, ils apprirent Kizanami qui est responsable de la malformation de ses enfants. En fait, cela remonte au moment de la célébration nuptiale. Elle a été la première à parler contrairement à l'usage. Alors, ils recommencèrent une fois de plus leur célébration nuptiale. Et cette fois-ci, en ne faisant pas la même erreur, Izanagi fut le premier à parler et il dit « Quelle belle jeune fille ! » Les choses changèrent et ils eurent des enfants qui représentèrent toutes les îles du Japon, les dieux des vents, des mers, des arbres, de l'eau et le dernier de leur enfant, Katsukuchi, le dieu du feu. Ce dernier, en venant au monde, brûla les entrailles de sa mère et lui causa de cruelles souffrances qui la font vomir. De ces vomissements vont naître de nombreux dieux. elle finira par mourir et descendre aux enfers. Izanagi se lamente, il est fou de désespoir, il pleure et de ses larmes naît la déesse du ruisseau gémissant. Fou de colère, il coupe la tête à son dernier-né, puis il descend dans les enfers à la recherche de sa femme. Il la voit entourée d'ombre, il la salue chaleureusement et lui demande de revenir avec lui, puis ils décidèrent de demander au dieu du monde souterrain parce que Izanami a déjà mangé la nourriture infernale. Par contre, Izanami supplie son mari Izanagi de ne pas la regarder, mais Izanagi rempli de désir pour sa femme ne l'écoute pas et il la voit alors en putréfaction, rongée par les vers et gardée par huit tonnerres. Izanami se rend compte et se sent humiliée, alors pour se venger, elle envoie contre lui les laides filles des enfers. Izanagi se protège grâce à la magie, alors elle lui envoie des huit dieux de tonnerre et les gardiens des enfers. Mais Izanagi réussit à s'y échapper. Il va condamner l'entrée qui mène aux enfers avec un énorme rocher. Malgré tout, il arrive à se parler. Chacun de son côté du rocher et se met d'accord pour divorcer, ce qui n'empêcha pas pour elle de le menacer, de tuer mille personnes par jour et il répond qu'il fera naître mille cinq cents personnes. Izanagi est souillé. Après son passage aux enfers, alors il se rend sur l'île de Tsukuchi pour se purifier à la rivière Tachiban. Il jette son bâton dans la rivière. À la suite de cet acte va naître le dieu de la bifurcation des chemins. Il enlève ses vêtements, les jette et chacun d'eux vont faire apparaître une divinité. Il va également prendre un bain purificateur à la rivière et grâce à ce bain, il va naître encore les dieux de la mer. Au moment où il se lave, son oeil gauche, la déesse du ciel, Amatserou Latsu, apparaît et quand il se lave son oeil droit, c'est le dieu lune Tsukiyomi qui apparaît et quand il se frotte le nez, c'est le dieu des tempêtes Susamo ou qui apparaît. Izanagi partage son royaume avec ses trois derniers enfants. Amatelatsu reçoit le collier de perles et la souveraineté des hautes plaines célestes. Tsukiyomi reçoit les sphères de la nuit. Susano Wu se voit offrir la suprématie sur les océans. Alors, j'espère que ce dernier rendez-vous de l'année vous aura convenu. Les informations que je vous ai données sont en lien avec un livre que j'affectionne beaucoup. Je vous en ai déjà parlé de ce livre. Il s'agit du Larousse des mythologies du monde de Fernand Comte. Alors, je trouve que c'est un indispensable à avoir dans sa bibliothèque pour toute personne qui s'intéresse aux mythologies du monde. C'est une belle première approche et après, vous pouvez creuser et aller plus loin lorsque vous aurez découvert certains personnages qui vous parlent un peu plus que d'autres. Je vous souhaite un attréable dimanche mais surtout, je vous souhaite de très bonnes célébrations de Yule et de Noël. Que ces fêtes soient joyeuses et je vous dis à l'année prochaine avec d'autres personnages mythologiques ou personnages historiques, vous verrez, selon les cas, à découvrir ensemble. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ripley, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Découvrez sur Radio Antasia le cadeau magique de Kadar. Comme des phares guidant mes fladrines nocturnes, les décorations scintillantes accrochées à vos façades de maison me poussent à un peu de curiosité. Et là, faut qu'on en parle comme dirait Mylène et Luc. Quelques-uns d'entre vous bien au chaud, assis au coin du feu, le plaid posé sur les genoux, se régalent d'un bon lait de poule façon Isilion en effectuant le dernier tirage de tarot de l'année appris des chroniques de Mimi. D'autres préparent déjà au pied du sapin la crèche et le petit coin bien confortable pour nos amis du petit peuple en suivant les conseils de Yabinyoum tout en fredonnant flocons de neige d'Alina. A quelques fenêtres de là, des cartes éparpillées sur une table me laissent imaginer vos rêves d'ailleurs une fois la belle saison revenue. Évasion dans les pays comptés par Vera ou découverte de la Belgique secrète des Tarlebardes. Pendant quel étage les enfants, eux, agrémentent leur liste de cadeaux d'un ou deux mangas conseillés par Pingo ? Plus loin, ce sont quelques odeurs agréables qui viennent réveiller mes sens. Pas d'épices, marrons grillés, vin chaud, une explosion de senteurs digne de la cuisine de Lunaya et qui, j'en suis sûr, vous replonge dans vos souvenirs des Noël passés rythmés par une playlist d'Eric Cooper. Ah, Noël ! Symbole par excellence de solidarité et fraternité, valeur chère au cœur des teams Speak and Spell et Disney et indispensable à l'apithérapie de Mario. Voyons plus grand maintenant et acceptez mon habitation à prendre un peu de hauteur, chers habitants du royaume d'Antasia. Juste assez pour vous retrouver là où les frontières et le temps n'existent plus, là où de vos pensées vous pouvez apporter de la chaleur à vos demoiselles étranges du nouveau monde et de votre imagination vous laisser transporter quelque part en Bretagne accompagnée de Sylvain. Tradition en Bretagne. Nous sommes au temps où l'église a déjà imposé sa religion. Un temps où le culte païen s'est distillé dans le monothéiste. Nous voici à peine arrivés dans un charmant corps de ferme un soir de 24 décembre que déjà on l'ontoc à la porte. Devant nous 4 à 5 enfants le bonnet vissé sur la tête l'échappe remontant jusqu'au nez bravant le froid pour venir réchauffer nos cœurs de leur chant. Chantons Noël pour une pomme pour une poire pour un petit coup de cidre à boire. Pas de doute nous sommes bien dans notre Bretagne. Récompensant cette chorale de Nore avec un sou un petit Jésus la fameuse friandise meringuée nous allons avoir enfin pouvoir nous réchauffer au coin de la cheminée. En son foyer commence à brûler la Kefnegelel bûche de Noël non non pas le dessert bonne de gourmand mais bien la bûche de traduction païenne. Cette bûche enrubanée est aspergée de bénite et de sel avant d'être brûlée en continu jusqu'au nouvel an. De ces braises aux vertus médicinales et magiques les familles bretonnes pourront se protéger de la foudre des serpents et purifier le de plus. Restons dans le milieu du boiset au milieu de la pièce de vie trône fièrement un sapin. Enfin le vrai sapin de Noël l'épicillère héritier des celtes qui dédiait cet arbre au jour du ceci sivernal. Pas le temps d'en apprendre plus que déjà dehors. Les habitants se ressemblent pour se rendre à la messe de minuit flambeau à la main et chambretons de circonstances. De quoi réchauffer les corps et les esprits en cette nuit glaciale. Le long chemin menant à l'église est l'occasion pour les anciens de transmettre quelques légendes aux plus jeunes. Au moment sonneront les douze coups de minuit les cloches des villages engloutis retentiront pour célébrer cet instant. On assistera au réveil des menhirs qui partiront se dégourdir et s'abrouver près des rivières avant. Passer les douze coups de minuit se retourner sagement chez eux tandis que d'autres géants de pierre seront soulevés par des oiseaux enfin de dévoiler les trésors enfouis dessous. L'eau des puits des fontaines se changera en vain les animaux parleront la langue des humains. C'est la nuit des privilèges la nuit où aucun esprit malveillant ne peut surgir où nul maléfice et nul sorcière ne peut agir. Voilà je vous laisse retourner à vos occupations et profite de ce moment avec vous pour vous remercier vous Abyss Robert Amulus Oxy Artemis Altea Draco et tous les habitants du royaume d'Antasia je tiens à vous remercier car sans vous je n'existe pas je suis la main tendue à un SDF je suis l'instant partagé avec une personne isolée je suis le regard d'un enfant devant le sapin je suis rien et je suis tout grâce à vous je suis l'esprit de Noël passez de très belles fêtes de fin d'année à l'an prochain et qu'est-navaux Ripley ça s'est passé sur Radio Antasia Radio Antasia Joyeuses fêtes à tous et à tous les auditeurs de la radio des enchanteurs mystère et magie réveille l'enchanteur qui est en toi et oui les amis mystère et magie réveille l'enchanteur qui est en toi et là je viens tout juste d'avoir ma petite Vera hello Vera hello Vera hello Alia tu m'entends ? ça me mérite parce qu'en même temps j'ai vu ton message qui me proposait de vous rejoindre avant et du coup j'étais un petit peu en panique mais c'est pas la bonne heure non mais comme on était un petit peu en avance tu comprends je me suis dit je te proposais un moins 10 mais c'est pas grave sur le moment j'ai eu peur je me suis dit c'est moins 5 elle a encore pas vu mon message qu'est-ce qui se passe Vera ? mais oui bah voilà tu vois j'étais en train de m'affairer là et puis j'avais pas vu le message bon pas de soucis bah écoute on va commencer ta merveilleuse chronique tu m'as envoyé ton PDF j'ai halluciné il y a quand même 10 pages les amis donc vraiment demandez le PDF à Vera parce qu'il est énorme il est waouh je vous rassure je vais synthétiser je vais pas vous je vais pas vous compter les 10 pages mais effectivement il y a de quoi dire il y a de quoi dire sur la destination que je vous propose aujourd'hui ouais alors je sais pas si t'as eu le temps de lire un petit peu moins MP mais je te proposais si jamais tu le souhaitais pour pas laisser ce PDF comme ça sans rien qu'il connait pas tout si tu as un petit peu de temps bien sûr c'est pas une obligation mais ce serait merveilleux pour les enchanters d'avoir ta jolie voix sur un audio et nous compter l'intégralité du PDF oui pas de soucis pas de soucis c'est un cadeau que tu nous fais là vraiment et bah écoute non non pas de problème et puis bon je vais je vais quand même un petit peu vous parler de l'histoire parce que je te disais que je vais peut-être faire l'impasse je vais peut-être remettre quand même quelques bouts parce que c'est toujours intéressant quand même de se plonger un peu dans l'histoire d'un pays parce que ça éclaire tellement tellement de choses donc voilà mais en tous les cas avec plaisir pour mettre l'intégralité du PDF sur un audio pas de soucis et après coup ce sera un podcast sur Anthasia yes et bien écoute c'est parti ma très chère Vera alors aujourd'hui je vous emmène Fete Yule en Suède alors Alina toi quand je te dis Suède quelles images quels mots te viennent à l'esprit tu vas rire il y en a un à mon avis mais je vais voir je vais voir si c'est celui-ci la reine des neiges je crois que t'allais me parler d'IKEA bah non bah non pas du tout franchement non je suis pas très IKEA en plus donc non du tout oui la reine des neiges mais oui en fait c'est plutôt logique dans ton cas mais oui carrément je pense à France donc à tout de suite là je pense voilà au bonhomme des neiges je pense à la reine des neiges quoi et ouais c'est vrai que c'est la Suède c'est un pays qui a des paysages magnifiques et encore plus dans cette période hivernale avec ces ces paysages enneigés c'est aussi un pays qui a une très riche histoire culturelle et pour les gens qui sont amateurs d'histoire de design en particulier c'est vraiment une destination réputée et je dirais surtout pour les personnes qui sont des amoureux de la nature vraiment de la nature brute je pensais aussi à toi parce que parce qu'en fait en regardant aussi des images de des photos de différents parcs naturels de Suède je me suis dit mais ça ressemble vachement au Highland en fait et comme je sais que tu es tu es allée en Écosse l'été dernier je me suis dit ça c'est ce type de paysage aussi qui pourrait beaucoup te plaire voilà donc en tous les cas la Suède c'est c'est beaucoup beaucoup de beaucoup de choses à visiter d'expériences à vivre et je vais essayer modestement de vous la faire un petit peu mieux connaître pour ceux qui ne connaîtraient pas la Suède voilà alors on a Robert qui nous dit ça fait penser aussi au groupe ABBA oui carrément mais oui ABBA bah oui moi dès qu'on me met une musique d'ABBA je me transforme par contre c'est bienvenue au club ah oui non mais plus si j'avais ici j'aurais mis musique d'ABBA ce matin tiens ah bah bah ce sera pour le prochain soir ouais parce qu'il y aurait de quoi faire encore un deuxième Wichi Planète sur la Laponie je vais vous en parler un petit peu parce que c'est il y a une partie de la Laponie qui est en Suède et il y aurait tellement de choses à dire et notamment sur l'aspect du chamanisme Samy donc voilà mais alors pourquoi pas cette occasion là tu pourras tu pourras nous mettre un petit coup de Dancing Queen je pense que c'est là aussi c'est énorme c'est énorme ah non mais là c'est bon là c'est bon j'ai mon pantalon à paillettes écoute j'ai mes patins à roulettes la semaine dernière avec Isilion en live on parlait du Père Noël est une ordure enfin voilà tout ça et là cette semaine avec toi on parle de Abba donc c'est vrai que voilà ah mais moi le Père Noël est une ordure je l'ai regardé encore il y a trois jours j'adore ce film il passe d'ailleurs sur une plateforme que je ne vais pas citer mais qui est très très connue qui commence par un N et j'ai toujours autant de plaisir à regarder ce film je ne vous jette pas la pierre Claire oui j'étais à deux doigts de m'agacer non non tu peux citer Netflix Netflix ah bah voilà sur Netflix vous retrouvez le Père Noël est une ordure et c'est juste mais c'est un franchement c'est du c'est juste génial Sophie enfin moi je ne m'en lasse pas en plus je te dis des bêtises c'est pas le Père Noël est une ordure c'était les bronzers fond du ski ah oui bah oui c'est toujours l'équipe du Splendid oui voilà c'est pour ça j'ai mis les pinceaux un Isilion Isilion tu nous entends ce matin ? je ne sais pas s'il est là je ne suis pas mis sur je ne suis pas mis sur Messenger parce que je sais qu'il se venge oui alors à priori la semaine dernière il faudra que tu écoutes le replay ma très chère Vérin à priori pendant qu'il était en live tu lui envoies des petits messages et ça le perturbe mais s'il l'a fait bon t'es en direct Vérin mais t'as coupé Messenger tricheuse la vengeance est un plat qu'il se mange t'as raison Mimi bah oui mais non mais je ne fais même pas exprès non si il faut me croire vraiment je me dis mais non mais il a coupé tu sais quoi il a dit que t'allais dire la même chose j'adore ah voilà non c'est 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 amical entre nous il n'y a pas de soucis vous êtes excellent tous les trois franchement enfin vous verrez les amis je te confiens c'est un bon trio c'est clair on va te laisser tranquillement oui dis moi juste en termes de timing parce que je crois savoir que juste après on aura dis moi juste à quelle heure jusqu'à 11h en fait on devrait avoir un merveilleux invité on doit avoir le père Noël parmi nous ce matin mais il est tombé très malade cette semaine donc il n'a plus de voix donc il faut qu'il se repose vu que la semaine prochaine il part pour le monde entier donc faire ah bah mince voilà donc c'est hélas c'est trop triste mais bon je voulais faire une énorme surprise aux auditeurs d'Antasia mais c'est pas grave ce sera pour l'année prochaine mais oui bon bah moi je vais essayer d'incarner la mère Noël aussi et puis de de vous faire un petit peu de vous faire un petit peu rêver aussi de vous emmener dans cette dans cette ambiance magique de Yule en Suède alors comme à l'accoutumée je vais commencer par la carte d'identité du pays voilà donc on va se culturer un petit peu tous ensemble donc la Suède elle est située sur la partie est de la péninsule scandinave et c'est un royaume qui est longé par la mer Baltique qui se situe entre la Norvège et la Finlande c'est un magnifique pays qui est constitué de milliers d'îles côtières et de montagnes il est couvert d'ailleurs pour près de la moitié de centaines de lacs et de vastes forêts de conifères donc c'est vraiment un pays comme je disais en introduction qui est qui est vraiment on va dire gouverné par cette nature et ça c'est vraiment quelque chose de très marquant donc sa capitale c'est bien sûr Stockholm la cité royale qui a la particularité d'être un archipel et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle la Venise du Nord donc la Suède occupe un territoire d'une superficie de 450 000 km² ce qui en fait le troisième plus grand pays d'Europe après l'Espagne et la France côté population c'est un peu plus de 10 millions d'habitants et ce qui est aussi très notable c'est que la Suède c'est une très faible densité de population puisque 87% de la population vit dans les zones urbaines qui représentent seulement 1,5% du territoire donc vous voyez que c'est vraiment un pays où on va avoir ses points de concentration et sinon c'est virer c'est vraiment après sinon la nature à 100% la Suède ce qu'il faut noter aussi par rapport à sa population c'est que c'est un pays qui a une des espérances de vie les plus élevées du monde et aussi l'un des taux de natalité les plus hauts d'Europe alors Alina est-ce que tu pour quelle raison tu penses que justement cette espérance de vie est la plus élevée au monde en Suède ? parce qu'ils prennent des bains congelés dans la nuit oui c'est vrai t'as raison c'est vrai que la tradition du sauna je pense que ça doit vraiment revigorer le corps le coeur et l'esprit non ? alors bah oui ça joue si tu veux ce que tu cites là c'est un des on va dire un des éléments qui constituent en fait un mode de vie assez particulier à la suédoise alors le sauna ce que j'ai appris que j'ignorais c'est qu'a priori c'est quelque chose qui était en fait c'est les vikings qui l'ont apporté en Suède et qui l'ont apporté en fait depuis la Russie voilà et c'est devenu vraiment un art de vivre puisque les suédois bah déjà tu as des sauna un peu partout enfin tu as dans les jardins publics dans les entreprises les gens ils en ont généralement aussi dans leur jardin et c'est vraiment en fait le lieu de retrouvailles de la famille mais aussi par exemple après une réunion de travail genre tu t'es pris la tête avec ton boss avec tes collègues tu leur as présenté un projet et tout bah juste après tu vas aller boire une bière dans le sauna tout nu tout nu avec eux voilà et puis après tu cours dans la neige pour te créer un petit choc thermique histoire de revigorer tout ça écoute moi j'ai vu des reportages autour de ça notamment en Suède je crois de mémoire et je les voyais donc ils sont dans leur sauna mais en plein milieu de la montagne avec un paysage de dingue quoi il y a des non mais les paysages font vraiment rêver c'est vrai c'est waouh ça donne envie en fait enfin envie oui et non parce que bon il ne doit pas faire bien chaud mais en même temps ça donne trop envie quoi bah comme il y a finalement c'est un pays où il y a quand même des longues périodes dans l'année où il y a très peu de soleil hop dès qu'il y a un rayon les gens tout de suite ils sortent dehors sur les terrasses dans leur jardin donc dans leur jardin tu vas toujours trouver la chaise le transat qui est située dans l'endroit qui prend le plus la lumière et puis voilà dès qu'il y a un peu de lumière dès qu'il y a un peu de soleil les gens sortent pour pouvoir justement prendre ce soleil dont on a tous besoin évidemment donc c'est vrai qu'on parlait du sauna mais c'est aussi tout un art de vivre qui est aussi très axé autour de la famille puisque le pays a toujours eu une politique sociale et une politique pour la famille qui a toujours été très je dirais très favorable en tous les cas à favoriser cela et notamment vous l'avez sans doute entendu dans l'actualité ces dernières années mais il y a un congé parental qui est partagé entre le père et la mère qui est je crois de 280 jours et le père doit assurer au minimum 60 jours voilà et c'est pour ça qu'on voit beaucoup en Suède des pères qui promènent leur bébé qui sont au parc etc donc il y a vraiment un partage des tâches et puis il y a vraiment une promotion en fait de la vie de famille de la natalité tout est organisé en fait dans la société autour de ça on dit que les Suédois sont des baby lovers et voilà et ça c'est quelque chose aussi de très notable qui de mon point de vue doit avoir quand même un impact aussi là-dessus parce qu'on sait que quand on vit bien entouré de sa famille ou de ses amis évidemment aussi on vit mieux et sans doute plus longtemps donc ça peut être un des facteurs mais après sinon on sait aussi que historiquement la Suède fait partie d'une civilisation qui a toujours été en avance sur les autres c'est un état qui faisait partie de ceux qui étaient les mieux organisés où les populations étaient les mieux nourries donc ça ça joue aussi évidemment et puis c'est les facteurs climatiques parce qu'encore mon avis les étés ne sont pas très chauds donc on a aussi plus de facilité à maîtriser les maladies infectieuses voilà donc ce qui fait que les gens vivent le plus longtemps en fait en bonne santé en Suède et en particulier les hommes mais aussi les femmes puisqu'on sait par exemple qu'en France c'est complètement inversé enfin les femmes vivent toujours 6 ans je crois de plus que les hommes alors en Suède en tous les cas les hommes vivent plus longtemps qu'en France plus longtemps en bonne santé et en toute autonomie voilà donc il fait bon vivre a priori en Suède c'est ce qu'on peut retenir alors côté économie et écologie alors l'économie de la Suède c'est celle d'un pays industrialisé avec un niveau de vie très élevé d'ailleurs la Suède comme les autres pays de Scandinavie c'est assez cher quand on vient avec notre petit pouvoir d'achat de français donc c'est un pays qui dispose d'excellentes infrastructures de transport et de communication et puis d'une main d'oeuvre aussi qui est très qualifiée et ce qui va constituer l'économie du pays c'est l'exploitation du bois bien sûr grâce à toutes ces forêts qui composent le pays aussi de l'hydroélectricité avec toute l'eau évidemment et puis du rizement de fer de cuivre en particulier et une importante industrie dans l'automobile dans l'aéronautique dans l'industrie papetière et c'est pour cela que cette année en 2023 la Suède c'est la 23ème puissance économique mondiale alors pour ramener à la taille du pays c'est quand même on va dire très très notable et ce qui est également remarquable c'est que c'est un pays qui est certes très industrialisé mais pour lequel la sauvegarde de l'environnement et l'enjeu des énergies renouvelables est vraiment une priorité tant au niveau des politiques que d'une très grande partie de la population voilà les Suédois sont très attachés à la nature et donc très logiquement ils sont très sensibles à la sauvegarde à la préservation de l'environnement donc c'est ce qui fait d'ailleurs que c'est un des ils avaient même reçu en 2014 une comment dire ils avaient été notés on va dire comme étant le premier pays le plus écologique du monde voilà ça c'était pour la partie économie-écologie et puis le climat on en parlait un petit peu précédemment alors le climat en Suède il est tempéré grâce au Gulf Stream qui réchauffe ses côtes mais il faut dire quand même qu'il y a un gros gros écart de température entre l'été et l'hiver c'est même plutôt extrême alors la caractéristique principale du climat suédois c'est lié à sa latitude les étés sont très courts pendant lesquels en fait le soleil se couche pratiquement pas et les hivers sont très longs avec de la neige et une obscurité quasi permanente l'hiver en Suède est froid mais il s'agit d'un froid très très sec ce qui fait que dès qu'on descend en dessous des zéros degrés en fait la sensation thermique elle va être quasiment la même qu'il fasse moins 10 ou qu'il fasse moins 20 moins 25 donc ça c'est aussi quelque chose d'assez particulier et même en plein mois de juillet qui est censé être le mois le plus chaud et bien la température va rarement excéder les 17 degrés donc si vous comptez parcourir le pays profiter de sa nature et bien choisissez quand même la période entre mai et fin juillet et surtout emmener une petite laine et un caoui voilà ça va vous êtes toujours là je ne vous ai pas perdu non pas du tout non non on papote j'ai bugué là parce que je t'écoute et en même temps je lis les commentaires et j'ai bugué j'ai cru que Draco disait qu'il s'était mis tout nu avec ses collègues il revient de Mexique mais en fait non c'était Isilion qui parlait voilà c'est juste ça non mais ça ça ne me surprend pas Isilion tu es un drôle de mode de vie c'est bien connu il ne veut pas lui il ne pourrait pas être tout nu avec ses collègues mais il va comprendre ah c'est dans ce sens là dans moi non plus non non moi je non non ça ça me parfois parce que nous on a des qu'on appelle ça dans la région où je suis donc je suis en Alsace donc il y a beaucoup par la culture allemande aussi on a beaucoup de termes de termes autour de nous donc dans différentes villes d'Allemagne et c'est c'est toujours en fait ma crainte c'est de croiser quelqu'un que je connais alors moi je ne suis pas très fan de sauna des trucs comme ça mais oui parfois j'en discute avec des amis et qui eux sont fans de sauna et c'est vrai que le truc tu te dis punaise mais tu tombes je ne sais pas sur ton boss ou ta collègue que tu peux valérer t'es à Walpee ça ferait un peu bizarre il faut vraiment bien s'entendre moi je te le dis oui ouais ouais c'est non mais là après j'ai envie de dire toutes les frontières explosent et voilà le masque tombe n'est-ce pas n'est-ce pas le masque tombe dans son plus simple appareil comme on dit et ouais mais c'est vrai que je pense que ça doit forcément jouer je veux dire dans les relations au travail si juste après ta réunion pour reprendre l'exemple tu vas te retrouver dans un sauna avec tes collègues je pense qu'effectivement ça doit te ramener vers en fait une situation où je veux dire voilà oui tu ne triches pas tu ne peux pas finalement quand tu es dans le plus simple appareil tu n'as plus ta cuirasse tu n'as plus ta protection donc quelque part je pense que ça doit avoir un impact forcément positif en fait dans l'authenticité des relations de mon point de vue mine de rien mais bon c'est un autre débat alors maintenant que je vous ai planté un peu le décor je vais quand même vous raconter un peu l'histoire du pays parce que c'est important je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop trop rébarbatif alors on va commencer par la préhistoire logique donc il y a 15 000 ans la Suède était entièrement recouverte d'une calotte glaciaire et les premiers hommes ne sont arrivés que 3 000 ans plus tard donc la glace avait totalement disparu et puis le territoire a commencé à se peupler des premières tribus qui a priori sont venus du nord de l'Allemagne voilà qui sont venus en bateau et quand il n'y avait plus la glace hop qui se sont installés à cet endroit là donc quelques siècles plus tard à partir du 9e siècle s'amorce en fait la période viking les fameux vikings et ce jusqu'au milieu du 11e siècle alors les vikings suédois on les appelait les varegs et ils commencèrent à voyager vers l'est sur leurs imposants bateaux pour développer le commerce avec les pays d'Europe du Nord mais ils ont aussi ils sont passés aussi par la mer Noire par la mer Caspienne pour développer des relations commerciales avec Byzance et les royaumes arabes à ce moment là puis le Moyen-Âge en Suède débuta autour de l'an 1000 et se termina dans les années 1520 avant l'arrivée du christianisme sur les terres suédoises le peuple de Suède croyant en l'existence de plusieurs dieux dont les plus connus sont Odin Thor Je sais qu'on a quelques auditeurs qui sont des praticiens aussi de la magie nordique donc c'est forcément des déités qui vont leur parler Le christianisme apparu en Suède vers l'an 1000 avec le couronnement du premier roi chrétien qui s'appelait Olof Skötkonung Les premières églises se construisirent et le premier archevêque suédois est intronisé en 1164 De nombreuses villes furent construites et la Suède fut divisée en provinces chacune possédant ses propres lois Le parlement suédois se développa lors du Moyen-Âge et fut divisé en quatre ordres comme chez nous la noblesse le clergé la bourgeoisie et les paysans A la fin du Moyen-Âge en 1397 les couronnes de Norvège du Danemark et de Suède furent regroupées sous l'autorité de la régente Marguerite dans le but de créer une union qu'on a appelée l'union de Kalmar K-A-L-M-A-R Au cours de cette union de nombreuses révoltes eurent lieu entre la Suède et le pouvoir royal danois et c'est vrai qu'encore aujourd'hui quand vous demandez à un Suédois comment il s'entend avec un Danois c'est pas forcément toujours au beau fixe Ces conflits aboutirent au bain de sang de Stockholm en 1520 où le roi danois de l'union Christian II fit exécuter des nobles soupçonnés de nationalisme et ça c'est un événement qui va entraîner une révolte qui va sonner le glas de l'union entre ces pays Gustave Vasa va s'emparer du pouvoir et il fut couronné en 1523 devenant ainsi roi de Suède Au cours de son règne de nombreux changements eurent lieu la Suède va redécouvrir son indépendance économique et va devenir luthérienne elle va devenir protestante Du XVIe au XVIIIe siècle la Suède va connaître de nombreuses guerres autour de la mer Baltique donc la Suède va être en conflit avec la Russie l'Allemagne la Pologne le Danemark toujours dans le but justement de prendre le contrôle de cette mer Baltique et ce jusqu'au milieu du XVIIe siècle Elle s'empara d'ailleurs d'une partie du nord de l'Allemagne et de la Pologne à cette époque-là et elle devient alors une très grande puissance alors c'est quand même marquant parce qu'aujourd'hui on voit la Suède qui est quand même on va dire un pays qui est assez restreint on va dire dans son périmètre géographique et même sa population mais il faut imaginer qu'il n'y a pas si longtemps que ça c'était on va dire un empire qui était juste énorme ce qu'il faut aussi souligner à cette époque-là et vous savez que j'aime bien tout on va dire parler de cet épisode et bien c'est la grande chasse aux sorcières qui s'est aussi on va dire déroulée en Suède entre 1668 et 1676 alors c'est ce qu'on a appelé là-bas en suédois évidemment mais je vais vous le faire en français le grand tumulte ou le grand bruit donc sous le règne de Charles XI il y a eu un très très grand nombre de procès en sorcellerie qui mena à 300 exécutions toujours pareil de femmes plutôt isolées plutôt érudites plutôt avec des biens etc mais ce qui va être vraiment marquant en fait dans cette grande chasse aux sorcières en Suède en comparaison avec les autres pays d'Europe c'est le rôle très particulier que vont jouer les enfants c'est-à-dire qu'il y a bon nombre en fait de procès de personnes qui vont être accusées par le biais d'enfants qui avaient entre 5 ans et 15 ans donc on a quelque part on peut imaginer que les adultes ont fait en sorte on va dire d'influencer et de pousser ces enfants en fait à être justement à accuser ces personnes-là et ça c'est un élément très très particulier voilà d'ailleurs il y a une île très connue qui s'appelle Blayounfrau donc c'est l'île de la Vierge Bleue ou qu'on appelle aussi Black Kula qui commémore qui commémore on va dire aussi cette période de l'histoire voilà donc je ferme la parenthèse de la chasse aux sorcières et puis donc si on revient à l'histoire du pays donc je vous disais que la Suède est devenue au milieu du 17ème siècle une très grande puissance et puis le roi de Suède Charles XII qui avait le pouvoir à ce moment-là a perdu plusieurs guerres et a dû renoncer finalement au territoire qu'il avait conquis donc finalement la Suède est réduite un territoire qui correspond plus ou moins à celui de la Suède et de la Finlande actuelle et il va devoir céder un peu plus tard la Finlande à la Russie au cours des guerres napoléoniennes dans le but d'améliorer l'économie de la Suède le pays va développer la recherche et la science et c'est lors du siècle des Lumières que la Suède va vraiment prospérer pleinement c'est une période de changement qui va permettre la remise en question du pouvoir du clergé et de la noblesse au cœur de la société suédoise et de nombreuses réformes et révolutions se propagèrent à travers le pays et jusqu'en Europe couronné en 1771 le roi Gustave III tenta d'accroître son pouvoir en réalisant un coup d'état dans le but de régner seul sur le pays la période de paix à la suite de cet événement va permettre au pays de développer les arts et de s'épanouir et à la suite de 15 années de paix Gustave III va déclarer la guerre à la Russie en loin 1781 donc on voit qu'il y a aussi un rapport très particulier de la Suède aussi à la Russie à travers l'histoire donc cette confrontation elle va s'achever deux ans plus tard Gustave III va être assassiné en 1792 et va laisser la place à son fils Gustave IV et Gustave IV va perdre la guerre et il va être contraint de céder la Finlande ainsi que la Russie et à partir des années 1815 Gustave IV va renoncer à son pouvoir et va être succédé par Charles XIII son descendant Jean-Baptiste Bernadotte va bâtir une union entre la Suède et la Norvège qui va durer près de 100 ans en 1865 le Parlement il va être divisé en deux sections appelées chambres et c'est ce qui va remplacer les quatre ordres initiaux donc la noblesse clergé bourgeoisie paysan au cours du XIXe siècle la Suède connaît une nette croissance de sa population ce qui va d'ailleurs forcer un certain nombre de ses habitants à partir vers l'Amérique et au XXe siècle c'est un siècle qui va être marqué par une neutralité politique qui caractérise enfin qui a très longtemps caractérisé le pays avec toutefois on peut le dire une position assez ambiguë de la Suède lors de la Deuxième Guerre mondiale puisque d'un côté la Suède va laisser les Allemands on va dire traverser et acheminer on va dire de l'armement de guerre pour pouvoir pour pouvoir attaquer les Norvégiens et de l'autre côté ils vont aussi sauver des milliers et des milliers de juifs des pays justement voisins en les accueillant sur leur territoire d'où cette position un petit peu ambiguë alors ce statut de neutralité politique va prendre fin très récemment c'est à dire l'an dernier en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie où justement la Suède va déposer sa candidature auprès de l'OTAN la Suède fait partie de l'Union Européenne depuis 1995 mais pas de la zone euro ce qui fait que si vous allez en Suède mettez de côté vos euros et puis vous allez devoir payer en couronne suédoise donc une couronne suédoise ça équivaut à peu près à 10 centimes d'euro voilà et voilà pour la partie historique de la Suède vous êtes toujours là vous n'êtes pas en PLS et non on n'est pas en PLS on t'écoute franchement super alors je vais justement finir cette visite la visite du pays en vous proposant on va dire un peu le top 10 des lieux à visiter en Suède alors d'abord bien sûr on va commencer par Stockholm la cité royale que vous allez pouvoir parcourir aisément à pied donc c'est une ville qui est traversée par de nombreux canaux puisque je vous disais que c'était justement un archipel donc c'est ça qui est vraiment très très agréable et puis vous allez pouvoir déambuler à travers les ruelles pavées dans les différents quartiers commerces de la ville découvrir la vieille ville de Gamla Stan qui est un des centres historiques médiévaux les mieux préservés au monde donc ça c'est aussi on va dire une belle comment dire un beau retour dans le passé et aussi visiter le musée de Skansen qui est un poumon vert on va dire dans la ville puisque c'est un musée vivant où on a en fait reproduit tous les anciens métiers et le mode de vie en fait des Suédois des siècles passés donc c'est vraiment une belle manière de découvrir en fait justement l'histoire de ce peuple et à travers les âges donc voilà le musée Skansen c'est vraiment quelque chose qui est à faire et ce qui est aussi très très réputé en Suède ce sont les parcs nationaux et oui parce qu'on le disait c'est un pays qui est qui est très peu urbanisé quelque part donc on va on va retrouver cette belle nature préservée grâce à ces parcs donc vous avez déjà le parc national de Sarai qui se trouve dans le nord de la Suède en Laponie donc là vous aurez de très très belles randonnées à faire toujours en Laponie vous aurez le parc national d'Abisco qui est situé près de la frontière norvégienne et qui est bien connu pour sa faune et sa beauté naturelle son lac Tornetrasque et une chaîne de montagne impressionnante en Laponie suédoise évidemment c'est la terre emblématique qui rappelle le père Noël et puis donc là Laponie pour rappel va s'étendre en fait de la Russie à la Norvège en passant par la Finlande et la Suède et c'est là aussi où vous allez pouvoir observer les aurores boréales alors la bonne période pour les aurores boréales c'est plutôt le mois de février ou faire une balade en chaîne de traîneau donc toujours en Laponie suédoise vous pourrez faire une halte par le village de Jokmok alors désolé pour moi j'ai peu l'accent suédois et moi ça fait deux voilà donc c'est un village qui est principalement connu pour son grand marché de Noël qui est organisé par le peuple Samy donc le peuple Samy c'est donc ça représente je crois entre 60 et 70 000 personnes donc dans cette partie-là du pays dans le nord de la Suède donc ce sont des éleveurs de rennes et puis voilà c'est aussi un peuple que certains d'entre vous connaissent justement sous l'angle chamanique et ça c'est une autre histoire qui mériterait vraiment en fait de le développer mais je le ferai je le ferai pas là toujours donc dans les parcs nationaux vous avez Skullskogen qui est situé là cette fois-ci dans la côte est de la Suède à 6 heures de route au nord de Stockholm vous allez pouvoir voir un immense canyon magnifique qui s'appelle le Sladdalskrevan et à côté vous aurez le Sladdalsberget une montagne qui offre un beau panorama sur le parc sur un très grand nombre d'îles et aussi sur le golfe de Botny et puis vous pourrez aller voir Malmö alors Malmö c'est une commode chez IKEA mais pas que c'est une ville aussi qui se trouve à l'extrême sud de la Suède et ça en est d'ailleurs la troisième plus grande ville donc c'est une ville qui est très riche en culture en art moderne en histoire et que vous allez pouvoir facilement visiter sa vieille ville son château et puis il y a même des plages de sable fin et oui parce qu'on oublie ça mais on est au bord de la mer donc il y a aussi possibilité de se baquer vous pourrez vous pourrez également mettre dans votre liste de lieux à visiter Göteborg qui est la seconde ville de Suède et qui est aussi le plus grand port du pays et qui est une des villes les plus dynamiques parce qu'il y a beaucoup de musées de festivals de commerce et il y a aussi un immense parc naturel le Slotskogen qui se situe en plein coeur de la ville donc ça c'est aussi un contraste intéressant le lac de Cylian je vous disais qu'il y avait des milliers de lacs en fait en Suède et bien celui-ci c'est le sixième plus grand du pays et ce qui va être vraiment marquant c'est qu'il se trouve aux abords d'un cratère qui s'appelle aussi Cylian et qui a été formé il y a 300 millions d'années par l'impact d'une météorite et ce qui est très très beau c'est le temps quand il est changeant et c'est souvent le cas en Suède et bien ça va donner une atmosphère vraiment particulière autour de ce lac qui peut être brumeux et d'autres fois si calme que le ciel se reflète comme un miroir dedans donc voilà si vous googleisez aussi lac de Cylian S-I-L-J-A-N vous pourrez voir de magnifiques photos sur internet et pour finir l'île de Lende qui est longue de plus de 130 kilomètres et qui va se trouver au sud de la Suède donc c'est une île qu'on surnomme l'île du soleil et des vents elle est inscrite au patrimoine de l'UNESCO et c'est une île magnifique en été en particulier puisqu'elle a de très belles plages de sable blanc voilà pour la visite du pays j'espère que vous avoir donné envie de voyager en Suède on pourra retenir que si on est un amoureux de la nature et bien on est servi et qu'en même temps il y a beaucoup de choses à visiter et notamment sur le plan culturel il y a beaucoup beaucoup de choses à faire voilà alors Alina si tu en es d'accord je vais maintenant passer à la deuxième dimension de la chronique qui est alors pas la dimension ésotérique là on s'écarte un petit peu on va plutôt parler en vêtant de folklore c'est de vous parler de la tradition de Yule en Suède ok juste pour rebondir sur les choses à faire dans ton plan tu nous montres les aurores boréales donc si vous n'avez jamais vu les aurores boréales la Suède pourrait être un super endroit nous on avait pensé à l'Islande au départ mais là tu me donnes envie quand même vraiment ah oui l'Islande c'est aussi c'est aussi magnifique mais c'est oui c'est c'est un autre c'est un autre oui c'est encore autre chose et c'est vrai que l'Islande ça va être encore plus plus sauvage quelque part c'est plus petit c'est c'est mais oui après c'est vraiment si la motivation première c'est les aurores boréales bon j'ai envie de dire que les deux vont bien c'est clair et la balade entre nous bien sûr parce que forcément mais oui ah bah oui ça en Laponie ça c'est ça c'est vraiment quelque chose de chouette oui donc magnifique ma très chère Vera vraiment alors bah du coup je vais vous parler maintenant de la tradition de Yule alors contrairement au Noël que nous connaissons tous le mot suédois Yule J-U-L n'a en fait à l'origine aucun lien avec la naissance de Jésus alors Yule est attesté au début de l'histoire des peuples germaniques à partir du 4ème siècle et au 8ème siècle c'est l'historien anglais Bede qui écrit que le calendrier anglo-saxon incluait les mois de Géola ou Giuli donc ce qui donne en fait Yule alors l'origine du mot Yule comme toujours va connaître plusieurs hypothèses alors ça peut venir du vieux norois Yule le vieil anglais Yule le mot Yula qui signifiait fête dans la langue gothique ou encore Yula en finnois voilà mais je pense que tout ça tout ça vient tout ça en fait finalement un petit peu la même origine et avec justement des proximités importantes au niveau des différents peuples qui avaient ces langages-là alors chez les Vikings le festival de Yule ou Yol célébrait donc le retour de la lumière après le solstice d'hiver vous le savez le solstice d'hiver qui va avoir lieu prochainement le 22 décembre c'est un vendredi marque la saison la plus froide de l'année dans l'hémisphère nord c'est le jour de l'année où le soleil atteint sa position la plus basse dans le ciel ce qui va provoquer la journée la plus courte de l'année et durant cette journée il va faire jour moins de 8 heures dans l'hémisphère nord je crois que cette année pour nous en France ce sera 8h14 quelque chose comme ça et la nuit va s'étaler sur quasiment 16 heures puis à partir du solstice d'hiver les jours vont commencer à s'allonger et le soleil va se lever de plus en plus haut dans le ciel et le solstice d'hiver et bien évidemment symbolise le retour de la lumière et de la vie et il est célébré par de très très nombreuses cultures à travers le monde que ce soit en Amérique du Sud que ce soit bien évidemment en Irlande ou au Japon etc. cette fête nordique s'étalait sur plusieurs semaines et s'apparentait en cela à la Yule germanique on y dégustait des festins on se rassemblait autour des feux de joie qui flambaient en l'honneur du triomphe de la lumière sur l'obscurité on y écoutait des contes des légendes on y chantait on y dansait et on buvait aussi en abondance et on offrait des sacrifices aux dieux donc pendant la célébration de Yol les vikings la communauté vikings prenait la corne à boire et buvait de l'hydromel de la bière du vin c'est ce qu'on appelle encore maintenant Adric et Yule qui signifie boire Noël et célébrer les dieux nordiques les amis les parents décédés ainsi que la paix et l'harmonie voilà donc c'est tout un tout un symbole et tous les ans le roi offrait en sacrifice le plus gros sanglier du pays en l'honneur en fait du dieu frais qui symbolisait la lumière du soleil la fertilité la paix et l'abondance et d'ailleurs aujourd'hui il y a encore une tradition suède qui vient de là c'est justement le jambon de Noël et oui on ne mange plus de sanglier mais voilà ça vient de là c'est quelque part on va dire quelque chose qui a traversé les âges et qui a resté une tradition donc dans la mythologie nordique Yule c'est aussi le moment de l'année où le dieu Heimdall qui est le fils d'Odin et protecteur d'Asgard la cité située au centre du monde va venir avec les As donc c'est les dieux principaux qui étaient associés à Odin qui habitaient aussi cette même cité d'Asgard et donc ils venaient avec leurs comment dire avec leurs chevaux à travers le ciel et leurs chars pour visiter les enfants et donc ils visitaient lors du solstice d'hiver chaque foyer et ils récompensaient ceux qui avaient bien agi durant l'année en laissant un cadeau dans leurs dans leurs chaussures et ceux qui avaient mal agi retrouvaient leurs chaussures remplies de cendres donc ça c'est forcément aussi une légende qui va qui va nous parler puisque c'est c'est un peu la tradition aussi du Père Noël ou éventuellement même de Saint Nicolas donc le mot you l'apparaît pour la première fois dans la littérature suédoise au IXe siècle donc vous voyez dans cette période justement dans cette période viking dans un poème du scalde norvégien Orn Klofi donc c'est un poème qui a été écrit en vieux norois et qui s'intitulait alors comment le prononcer Ransmal voilà le discours du corbeau et qui racontait en fait une conversation entre une valkyrie et un corbeau et qui discutait de la vie mais aussi des actes martiaux du roi norvégien Harald Ferher qui était roi de 850 à 933 voilà donc c'est le premier c'est la première trace on va dire écrite dans la littérature qui va parler de ce mot Yule donc nous savons que le christianisme lors de son expansion a remplacé bon nombre de je dirais de fêtes des anciens cultes avec les fêtes chrétiennes et bien c'est aussi ainsi que lorsque les pays nordiques ont été évangélisés au Xe siècle la tradition de Yule a été mélangée a été mixée avec la tradition chrétienne de Noël et aujourd'hui et bien en fait tout ce qui persiste de cette tradition dite de Noël et bien retrouve on va dire trouve ses origines dans ces anciennes traditions de Yule puisque le sapin de Noël le hou, le gui, la bûche les décorations ont toutes des origines scandinaves donc je vous disais avant par exemple que le sanglier de Noël a été remplacé par le jambon de Noël en Suède il y a aussi on va dire une histoire autour de la chèvre de Noël le Yulebuk qui est un des plus anciens symboles scandinaves de Yule et que vous allez si vous vous rendez justement à cette période là en Suède vous allez voir un peu partout des espèces de chèvres en paille ça doit aussi vous parler puisque vous en trouvez aussi chez Ikea d'ailleurs voilà et ça vient en fait de là et son origine vient justement de la légende de Thor le dieu nordique du tonnerre qui chevauchait dans le ciel dans un chariot tiré par deux chèvres pour justement aller apporter dans les bottes des enfants des cadeaux ou de la cendre voilà l'arbre de Noël aussi qui est connu sous le nom de Yultri en Scandinavie et bien là il y a aussi tout un symbole évidemment avec c'est un arbre à feuilles persistantes donc ça symbolise la vie éternelle dans de nombreuses cultures anciennes et le culte des arbres était très courant parmi les païens scandinaves et ça c'est un des aspects qui a survécu justement à la conversion au christianisme alors les scandinaves ils abattaient des arbres bien sûr pour faire du bois de chauffage et la cime de l'arbre était utilisée à la fois comme décoration et comme symbole sacré et la bulle de Yule je vais vous en parler d'ailleurs un petit peu plus un petit peu plus tard parce que je vais vous dire comment vous pouvez fabriquer votre bûche de Yule et bien elle était très importante car elle entretenait le feu et contribuer à garantir que la prochaine récolte serait bonne voilà et puis comme le suédois il aime bien composer ses mots de plusieurs mots il existe une ribambelle de mots qui peuvent se décliner à partir de Yule donc par exemple vous avez le Yule Stamning qui veut dire l'ambiance de Noël les Yules Sang les chants de Noël la Yule Board la tablée de Noël ou encore par exemple Yule Chopper c'est faire du shopping spécifiquement pour Noël voilà donc je vous en passe je vous en passe d'autres mais à partir de Yule voilà vous pouvez vous faire comprendre autour de ce thème là voilà pour pour vous présenter cette tradition de Yule qui on l'a compris est née on va dire dans les pays scandinaves et qui continue à résonner dans dans nos pratiques dans nos traditions ici ici en France et et ailleurs aussi au au Canada notamment j'y pense puisque je sais qu'on a pas mal aussi d'auditeurs et puis d'animateurs aussi qui qui viennent du Québec alors je vous propose maintenant Alina de passer à la fabrication de la bûche de Yule est-ce que toi tu as déjà fabriqué une bûche de Yule oui ah oui ah oui bien sûr il y a fort longtemps et tu l'as gardé non je ne l'ai pas gardé d'accord mais oui il y a une année effectivement c'était à mes débuts vers 2015 2016 je crois de mémoire j'avais fait effectivement c'est un truc de table oui tout à fait ma bûche de Yule spécialement pour ça et on avait invité la famille etc pour Noël et c'était vraiment très joli et c'était la première fois que je faisais ça alors c'est vrai que la bûche de Yule tu peux en faire justement un décor que tu vas mettre sur la table surtout si tu n'as pas de cheminée mais à la base en fait la tradition de la bulle de Yule c'était une bûche qu'on décorait qu'on apprêtait et qui allait flamber dans l'âtre de la cheminée donc je vais vous donner en fait dans ma recette entre guillemets deux versions la version si vous avez une cheminée ou si vous avez d'ailleurs autre chose ça peut être un bras zéro dans votre jardin voilà et si vous avez ou si si ce n'est pas le cas vous pouvez aussi en faire une bûche qui aura la même symbolique et que vous pourrez en fait utiliser comme centre de table pour le jour de Yule alors comme je vous disais en fait c'est vrai qu'autrefois la bûche c'était le centre de la célébration de cette fête parce qu'elle symbolisait justement la lumière qui revient pour vaincre les ténèbres alors selon la tradition la bûche elle devait être récoltée sur les terres du propriétaire alors d'ailleurs certains encore aujourd'hui vont en fait chercher leur bûche à Beltaine voilà donc il faut que ce soit du bois par contre très sec ou alors elle était offerte en cadeau mais elle ne devait jamais être achetée et une fois qu'elle était placée dans l'âtre la cheminée on allait la décorer de végétaux on allait aussi l'arroser de cidre ou de bière donc là aussi il y a toute une aussi toute une symbolique pour justement appeler la prospérité et on la saupoudrait aussi de farine avant qu'elle ne soit brûlée donc la farine aussi pour symboliser la neige et la bûche elle se consumait toute la nuit dans l'âtre de la cheminée puis elle couvait pendant 12 jours avant d'être éteinte cérémonieusement voilà et puis donc on gardait les restes de tison de la bûche on conservait ses cendres parce que ça allait apporter de la protection à la maison et on allait réutiliser en fait aussi le reste de ces tisons pour rallumer la bûche du youle de l'année suivante et évidemment c'est de cette bûche que découle la traditionnelle bulle glacée qu'on va retrouver en dessert de tous nos repas de Noël alors pour fabriquer votre bûche de youle vous allez voir en fait c'est hyper simple déjà vous allez prendre une bûche de bois donc je vous disais bien sec d'environ 40 cm de long 10 cm de circonférence alors généralement on utilise du chêne mais vous pouvez utiliser d'autres essences chaque essence va libérer son propre type de magie donc par exemple si vous utilisez le chêne ça va apporter la guérison la force et la sagesse mais vous pouvez aussi utiliser du pain qui apporte prospérité et croissance ou du frêne pour la protection la santé le boulot qui représente les nouveaux départs ou encore par exemple le hou qui va inspirer des visions et révéler des vies antérieures etc. donc vous avez le choix vous allez donc décorer votre bûche avec des feuillages de saison des feuilles de hou du guis des branchettes de pain des pommes de pain vous pourrez faire tenir tous ces décors avec des rubans rouges ou dorés alors en tissu naturel si vous comptez brûler la bûche dans votre cheminée ou votre brasero n'utilisez pas évidemment de tissu enfin de rubans polyester si vous comptez la brûler vous allez aussi donc pouvoir parfaire ce décor avec des tranches d'orange séchée des étoiles de badiane des bâtons de cannelle des clous de zérofle ce qui va être chouette aussi c'est l'odeur que ça va dégager soit au centre de votre table soit si vous allez aussi la brûler et d'ailleurs il y a aussi des personnes qui vont rajouter quelques goûts d'huile essentielle de pain ou d'orange sur leur bûche pour justement renforcer la bonne odeur et puis vous pourrez saupoudrer votre bûche de farine pour symboliser notamment la neige et si votre bûche elle n'est pas destinée à la cheminée vous allez avant de la décorer évidemment vous allez trancher la base de votre bûche de sorte à la rendre plane pour qu'elle tienne bien sur votre table vous allez percer trois trous au-dessus pour accueillir les bougies donc ça vous pouvez le faire avec une mèche à bois et vous allez ajouter trois bougies de couleur alors vert, rouge et blanche pour symboliser la renaissance prochaine de la végétation ou doré pour célébrer le retour de la lumière ou à défaut trois bougies blanches voilà ça marche aussi et puis vous pourrez aussi préparer des petits morceaux de papier pour vos vœux et oui parce qu'au-delà du côté décoratif de votre bûche enfin en tous les cas si vous l'utilisez pour votre centre de table et bien ça peut devenir complètement une tradition familiale cette bûche de Yule donc par exemple vous pouvez vous rassembler justement autour de cette bûche commencer par raconter la tradition de Yule ou pour ceux qui sont on va dire sur la tradition celtique raconter l'histoire du roi Chêne et du roi Hou et puis les lumières éteintes la famille rassemblée dans l'obscurité chacun va méditer à sa manière sur l'année écoulée les moments difficiles les bons moments ensuite on va allumer le feu de la bûche de Yule et alors que la bûche commence à brûler chaque membre de la famille ou avec les amis si vous faites avec des amis va jeter un ou plusieurs brins de Hou séché et dire adieu à l'ancienne année alors les adieux peuvent prendre la forme de remerciements d'actions de grâce ou le bannissement de vieilles habitudes ou de douleurs personnelles une fois que la bulle de Yule elle-même commence à flamber on invite les membres de la famille les amis à se projeter dans l'année à venir dans ses potentialités chaque membre va jeter une brindille de chêne ou un gland dans le feu pour représenter l'année à venir et va en fait formuler une résolution un vœu un espoir et pour ceux qui n'ont pas de cheminée et bien on va justement utiliser ces fameux bouts de papier dont je vous parlais précédemment on va y écrire nos mauvaises habitudes les choses qu'on veut bannir les souhaits qu'on a pour l'année à venir et on va les brûler dans la flamme des bouillies on va laisser la bûche de Yule se consumer dans l'âtre de la cheminée ou les bouillies brûlées si c'est en centre de table et comme je vous disais d'après la tradition on va conserver les restes de ce feu et puis les utiliser pour allumer la bûche de Yule pour l'année suivante voilà pour la tradition autour de la bûche de Yule donc vous voyez c'est assez simple en fait à fabriquer et puis donc le 22 décembre prochain on pourra se souhaiter attention je vais essayer de la faire en suédois God Yule Orkot Netiar chapeau chapeau voilà je l'ai lu j'ai pas tenu une heure toi j'ai pas tenu une heure j'ai tenu 45 000 non c'est pas mal non mais tu as bien prononcé les mots quand je l'ai lu sur ton plage je me suis dit oh mon dieu ah mais j'ai évité un peu quand même je sais pas si t'as vu mais j'ai contourné quand même les mots en suédois parce que c'est c'est costaud quand même pourtant je je parle un peu allemand mais non non mais là c'est c'est autre chose oui c'est vrai que c'est assez fort je peux te dire ah bah c'est butural le suédois carrément non c'était vraiment passionnant ma très chère Vera vraiment alors en plus pendant que tu papotes je cherche ma fameuse photo de bûche comme ça j'aurais pu te la partager ah super oui si tu peux la tu as gardé une photo de la bûche que tu avais fabriquée oui bah oui parce qu'on avait la photo tu sais la photo de la table oui 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 et j'avais le souvenir de l'avoir partagé à l'époque sur Arcadie sur ma page facebook donc je suis en train de chercher tu vois ouais donc à partager tout à l'heure si je ne retrouve pas là ah bah oui ce serait chouette ouais en tous les cas vous voyez c'est vraiment simple à faire et puis en même temps c'est porteur de plein de choses quoi cette bûche finalement puis c'est chouette de se dire c'est vrai que la bûche glacée de Noël enfin c'est on se dit mais d'où ça vient et se dire que ça vient de là et que c'est la résurgence d'une tradition qui est millénaire finalement c'est c'est juste c'est juste incroyable quoi c'est ça qui est finalement toujours magique quand on s'intéresse en fait à l'origine des choses voilà et ce qu'il y a de merveilleux grâce à vos chroniques c'est qu'on le tente dans le passé on découvre plein de choses quoi c'est dingue ouais 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 on découvre on redécouvre puis bah écoute même bah en les préparant aussi les chroniques on moi j'apprends plein de choses et c'est ça qui moi me motive aussi parce que du coup bah voilà ça me donne en fait un objectif un objet pour 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 faire ces recherches là et et c'est vraiment c'est vraiment vraiment passionnant ouais c'est ce que je disais en fait moi à l'époque je faisais des chroniques aussi pour la radio j'adorais parce qu'on apprend tellement de choses on avance hyper vite parce que on fait tellement de recherches sur plein de sujets passionnants qui nous passionnent ça fait qu'on avance mais à une rapidité de dingue et après on conserve tout ça et on garde ça en mémoire on peut mettre ça dans nos journaux dans le grimoire et j'adore parce que tu mets aussi tes sources donc si on veut aller plus loin ou même enfin retrouver tes sources on peut quoi donc c'est vraiment magnifique merci à toi oui alors c'est vrai que ça transparaît pas en fait dans les chroniques audio mais dans le plan alors le plan je peux aussi si vous m'écrivez à vera radioantasia.fr je peux vous envoyer mon plan et vous verrez je liste en fait toujours les sources que j'utilise déjà parce que vous imaginez bien que ça sort de quelque part quand même toutes ces informations-là que j'ai synthétisées et c'est aussi on va dire en respect de tous ces gens aussi qui ont fait ces recherches et qui les proposent majoritairement sur internet en tous les cas pour dans ce cas-là et vous verrez aussi je mets parfois des choses que je n'utilise pas dans mon plan mais que j'ai trouvé chouette par exemple dans les sources j'ai mis un lien vers un blog qui s'appelle maltide.fr et c'est en fait une jeune femme qui vit en Suède et qui partage en fait toutes ses recettes pour faire justement le Yuleboard donc la tablée de Noël et c'est vraiment en fait des recettes qui donnent trop envie d'ailleurs il y a une recette de pain de Noël avec des écorces d'orange qui a l'air qui a l'air fantastique et que j'ai bien envie que j'ai bien envie de faire donc voilà donc ça vous allez retrouver justement dans la liste des sources et puis aussi qu'est-ce qu'il y avait encore de sympa il y avait également alors je fais aussi la référence vers le blog d'une sorcière qui vient en Suède qui est française ça a peut-être parlé aussi à certains d'entre vous c'est Aliénor de Mystique Moon qui d'ailleurs collabore avec Demoiselles étranges et elle vit en fait en Suède et elle est aussi beaucoup orientée justement dans tout ce qui est magie nordique et donc elle et je trouve que c'est quelqu'un alors vous la retrouvez sur Youtube aussi ça s'appelle Mystique Moon et elle fait des choses très comment dire très honnêtes c'est vraiment moi l'impression qu'elle me donne toujours elle partage beaucoup de choses et elle a vraiment en fait aussi un rapport à la nature et puis donc elle fait aussi des vidéos où on voit elle se balade un petit peu dans la forêt tout ça c'est assez chouette donc vous voyez typiquement là j'en ai pas parlé dans l'audio enfin si maintenant j'en ai parlé mais ça transpirait aussi dans la liste des sources et je vous ai mis également l'excellent site de l'office de tourisme de la Suède qui s'appelle visitsweden.fr qui est génial et d'ailleurs vous allez retrouver vous avez peut-être entendu parler ces derniers temps il y a eu une polémique très très drôle sur Joe Biden qui je crois que c'était Joe Biden qui confond la la Suède avec la Suisse et a priori c'est pas le premier on va dire et sans doute pas le dernier à faire cette confusion surtout outre-Atlantique et donc ils ont fait justement sur le le site de l'office de tourisme de Suède ils ont fait une espèce de parodie de comment dire d'allocution on va dire présidentielle de la Suède et ils font donc la comparaison la comparaison entre la Suisse et la Suède donc c'est assez bien fait et c'est très très drôle et même je dirais ce site il est même très bien fait pour préparer sa visite en Suède et puis je vous ai mis même quelques liens je le fais généralement vers les émissions échappées belles que vous allez retrouver aussi sur Youtube et qui sont aussi toujours moi je le fais aussi typiquement quand c'est des pays parce qu'il y a la majorité des pays dont je vous parle je les ai visités et puis il y a des pays que je n'ai pas pu visiter comme la Nouvelle Orléans comme la Suède par exemple aussi et donc du coup j'essaie toujours de visionner un maximum d'émissions puis j'aime bien les émissions échappées belles parce qu'elles sont très très faciles à regarder et très très chouettes très bien faites de manière générale donc voilà ce que vous allez retrouver dans ce plan et puis il parle aussi de la fête de Saint-Lucie qui est aussi une tradition très vivace en Suède qui est la fête des Lumières en l'honneur en fait de Saint-Lucie qui était une martyr voilà et puis donc qui depuis maintenant quelques siècles est fêtée je crois que c'est le 13 décembre donc vous allez avoir des grandes processions de je crois de jeunes femmes de jeunes filles qui ont ces bougies ces couronnes avec des bougies ça va peut-être vous parler comme ça si je vous décris ça voilà et donc ça c'est aussi une tradition en Suède mais bon voilà je l'ai mis à titre j'ai mis aussi quelques liens on va dire sur ce sujet là voilà voilà donc n'hésitez pas si vous avez si vous souhaitez mon plan écrivez-moi et je vous l'envoie FISA et oui et puis alors pour revenir à Mystique Moon tout récemment Demoiselle Étrange sur leur chaîne YouTube a publié une super vidéo avec Mystique Moon justement où elle parle donc de protection de magie de protection donc franchement allez voir sa première vue bouillon je vous le dis c'est une super vidéo autour de ce sujet oui et je n'étais pas je n'étais pas surprise en fait de l'alliance entre les entre les entre les deux parce qu'entre Demoiselle Étrange et Mystique Moon parce qu'il y a il y a des il y a des enfin il y a ouais enfin je crois que ce qui les caractérise de part et d'autre c'est justement vraiment en fait une approche très très exigeante et très très carré on va dire de la sorcellerie ou de la magie voilà donc ça c'est vraiment chouette cette alliance je trouve c'est vrai que ça fait un joli une jolie fusion ouais une jolie équipe ouais tout à fait ah les Demoiselles mais je peux vous dire que Demoiselles Étranges est quand même un groupe qui a vraiment développé l'art de la magie naturelle notamment en France il y a énormément de praticiens qui aujourd'hui écrivent des livres voilà qui ont débuté chez Demoiselles Étranges donc énormément et vous imaginez pas le nombre de personnes qui ont suivi des cours chez Demoiselles c'est un truc de fou des noms des noms les gens diront s'ils souhaitent le dire mais non énormément quand je suis rentrée chez Demoiselles j'ai eu plein de retours de personnes je me suis dit ah mais écoute moi aussi j'ai suivi des cours nan 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 moi quand j'ai commencé dans la communauté avant de rentrer chez Arcadie j'ai suivi des cours chez Demoiselles j'étais chez Demoiselles avant de faire de la radio ça il faut le savoir Les Demoiselles pour moi c'est vraiment la base donc 2013 j'étais encore pas sur Arcadie à l'époque et j'ai découvert la magie vraiment la pratique au départ avec Les Demoiselles donc quand je vous dis que Les Demoiselles c'est pas parce que je suis devenue une Demoiselle aujourd'hui que je dis ça c'est vraiment pour moi c'est les meilleurs en fait voilà ça a toujours été et beaucoup en fait c'est merveilleux parce que ça inspire d'elles il y a beaucoup plus de praticiens aujourd'hui qui s'inspirent d'elles mais c'est vrai que c'est elles qui ont amené à mon sens en tout cas en France toute cette toute cette pratique autour de la magie naturelle quoi Oui mais après c'est aussi c'est complètement raccord par rapport à ce que tu dis mais je crois que ce qu'ils jouent aussi beaucoup c'est qu'en fait ils étaient à l'avant-garde en fait elles étaient pionnières aussi à une époque où il y avait finalement beaucoup beaucoup moins je dirais aujourd'hui j'emploierai presque le terme de rafu autour de tout ça parce que maintenant entre tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux etc le nombre de bouquins où on a pour beaucoup quand même l'impression que c'est à chaque fois des ressucés d'autres bouquins quoi en ce moment c'est quand même beaucoup ça ce que tu trouves dans les rayons ésotériques des grandes chaînes et c'est vrai qu'au Canada il y a les demoiselles étranges mais t'avais aussi et t'en as souvent parlé tu sais de la boutique Charme et Sortilège qui proposait aussi depuis de nombreuses années des choses en ligne etc en plus de la boutique qu'ils ont donc en fait je pense qu'il y a aussi cette et puis comme il y a c'est un pays aussi où d'ailleurs Nicolas en parlait hier lors de Speak and Spell c'est aussi on va dire un pays qui est beaucoup plus qui est plus ouvert on va dire sur ces aspects là depuis plus longtemps peut-être aussi parce que la Wicca la Wicca avait bien infusé dans les pays les pays états-uniens et du coup je pense qu'ils étaient voilà ils avaient tout ça ils étaient à l'avant-garde et du coup nous on est allé grâce au Québec aussi on a pu on a pu toi tu as pu accéder par exemple voilà à ces choses là parce qu'il n'y avait pas grand chose en France à cette époque où tu as démarré c'est vrai que c'est pour ça qu'elles sont à part et uniques parce qu'elles sont l'une des premières avec Charmé Sortilège notamment à proposer ce type de prestations de contenus et en plus alors au fil du temps elles auraient pu faire gonfler leur prix et ben jamais tu vois donc ça aussi je trouve ça vraiment merveilleux jamais elles n'ont pu voilà proposer des sessions à 5000 euros 2000 euros 1000 euros jamais jamais vous prenez des cours elles sont toujours très cadrées enfin moi je dis chapeau parce que ben oui parce que forcément à un moment donné tu deviens célèbre tu deviens connue t'as de plus en plus de personnes qui te côtoient et qui te demandent des cours tu pourrais augmenter les prix d'ailleurs je parle aussi par rapport à ça à Antinous Antinous est aussi l'un des rares praticiens comme les demoiselles à ne pas faire gonfler leur prix c'est important que j'en parle ce matin parce qu'on échange là dessus il ne faudrait pas que vous pensiez que c'est quelque chose de malaisant mais je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des praticiens comme ça qui ne gonflent pas leur prix après moi j'entends bien qu'on a envie de vivre aussi je trouve aussi que certains praticiens abusent un peu moi à partir du moment où ça dépasse 100 euros peu importe où tu m'emmènes je ne pense pas que 100 euros je sois capable avec mon budget après tant mieux si les gens peuvent le faire mais je ne pense pas qu'il y ait moi pour 100 euros j'achète plein de livres où j'échange avec des praticiens x ou y mais je n'irai jamais faire des formations à plus de 100 euros même si tu me fais déplacer à ton booktou je ne pourrais pas personnellement ce n'est pas mon truc après il y en faut pour tout le monde mais je remarque ça au départ c'est du gratuit et après ça développe ça met des prix comme pas possible et c'est un peu triste je trouve un petit peu dommage pour ceux qui ne peuvent pas suivre quelque part oui et puis c'est vrai c'est vrai que c'est quand même toujours en fait ça devrait être une clé de confiance c'est vrai que moi j'ai remarqué aussi en regardant un petit peu ce qui se faisait aussi sur les réseaux sociaux que les gens qui faisaient vraiment des choses justement honnêtes intègres c'est justement des gens qui ne font pas ça de base pour faire de l'argent mais qui font ça bien sûr pour vivre mais qui ont vraiment en fait l'envie de transmettre quelque chose avec sincérité et souvent en fait c'est le fruit de dizaines je pensais aussi d'ailleurs on en avait déjà parlé dans le cadre aussi du chat d'Office Phosphoros parce que je sais que toi aussi tu t'apprécies en fait son travail c'est la même chose voilà c'est des gens qui ont synthétisé pendant 10 ans 15 ans 20 ans tout un tas de recherches des livres qui se sont formés etc puis qui à un moment donné viennent synthétiser ça le proposent avec de l'honnêteté et puis voilà et ça c'est c'est une clé c'est vrai que quelqu'un qui va vendre des trucs à prix d'or on peut franchement déjà s'interroger sur en fait la sincérité de la personne dans l'acte qu'elle est dans sa démarche clairement pour moi c'est une clé qui fait le tri quand même voilà donc c'est pour ça que je ne peux pas vous parler aussi de tout le monde parce que certains proposent des prix qui sont trop 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 quoi et voilà donc je préfère quand même aussi parler de praticiens qui non seulement proposent des petits prix mais surtout qui sont moins connus et moins connus par l'ensemble de la communauté et que je trouve vraiment hyper merveilleux enfin voilà et c'est pas parce que t'es connue que t'es forcément mieux qu'un autre au contraire même des fois merci mon petit rourou j'ai mon petit rourou qui m'a apporté mon petit café il est trop merveilleux ah bah alors t'es un petit oignon lui non bah oui écoute quand je suis trois heures devant l'écran je peux pas sortir pour aller me faire mon petit café alors il est adorable donc oui c'est pour ça que j'aime bien aussi mettre en avant aussi des praticiens très peu connus aussi parce que bah il mérite il mérite vraiment d'être repéré quoi et comme je le disais c'est pas parce qu'on est connu qu'on est mieux qu'un autre et ça il faut vraiment le percevoir et hélas dans notre société actuelle où tout est merchandising tout et tout si tu sais super bien utiliser les réseaux sociaux faire de super bannières de super vidéos et bah t'es vachement mieux sollicité que d'autres qui sont moins là-dedans mais qui proposent des contenus de dingue à des prix défiants de toute concurrence moi je prends Yabi par exemple mais elle vous fait des sessions de cours mais vous elle vous retourne le cerveau Yabi franchement après Yabi est connue quand même mais je veux dire Yabi elle vous fait des trucs de dingue quoi ouais et puis elle est hyper généreuse c'est quelqu'un qui va pas saucissonner le truc quoi je veux dire voilà elle donne beaucoup beaucoup de choses ses émissions justement sur sa chaîne YouTube enfin voilà et puis ses ateliers sont chouettes aussi enfin je sais que tu as aussi fait la cabane enchantée enfin voilà j'ai adoré aussi enfin elle il m'a révécu des trucs de dingue et c'est pareil c'est hyper abordable quoi c'est pas quelqu'un qui fait ça pour voilà c'est comme là tu vois c'était je suis allée chez Torque pour sa session autour du pendule pareil c'est pas des prix exorbitants bah en plus voilà j'étais dans un super endroit avec des gens super en fait qui ont aussi fait la session du pendule bah on a suivi un super cours avec Torque en direct voilà dans le café de Sandrine café-bar et franchement ça reste des super moments passés tu vois et bah pourtant j'ai pas dépensé des millions pour vivre mon côté un peu magique ouais enfin après voilà mais ça devrait pas en fait ça devrait pas et et c'est clair que oui bah c'est devenu un méga business depuis maintenant je dirais trois ans c'est ouf depuis le confinement je trouve vraiment ouais c'est ça exactement et là bah t'as l'impression que enfin je veux dire voilà c'est c'est je disais il y a une période en fait où tout le monde était coach maintenant tout le monde est chamane oui t'as vu et puis t'en as certains qui sont coachés chamane donc il y a eu le Reiki donc c'est drôle il y a eu le Reiki aussi à un moment donné tu te souviens du Reiki ouais bien sûr tout le monde a fait Reiki mais bon après après voilà parfois je me dis bon il paraît quand même qu'on est quand même dans une ère d'éveil spirituel et ça j'y crois maintenant forcément il y a le revers de la médaille et bah les gens sont en quête en fait de guides sont en quête de clés et ils vont trouver ils vont en trouver et notamment par les réseaux sociaux mais à boire et à manger quoi donc c'est comme autre élément moi je vous dis on peut pas tout faire on peut pas tout découvrir il faut du temps quelqu'un qui est rentré il y a deux ans ne peut pas aujourd'hui être un mentor c'est enfin ou alors je comprends pas je comprends pas déjà moi j'y suis depuis à peine dix ans je me considère pas du tout comme un mentor parce qu'on fait tellement de choses aussi à côté on a une vie personnelle vous voyez là moi j'ai la radio j'ai la musique enfin je veux dire que moi je peux pas tout faire en fait donc je pratique pas tous les jours par exemple je sais pas si ton cas aussi verra mais le peu que je pratique et ben je le fais vraiment avec le coeur mais je le fais pas tous les jours tu vois non 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 je vais faire ma petite pratique on va dire comment dire autour de mon hôtel tous les jours mais par contre non des rituels etc non c'est une question de temps et c'est vrai je dois dire que les les quelques sorcières justement que je connais et qui sont vraiment vraiment valables c'est des gens qui ont dédié en fait qui ont fini par dédier vraiment leur vie à leurs apprentissages etc et aujourd'hui à la transmission mais on switch pas comme ça facilement à pouvoir aussi en vivre d'ailleurs donc il y a de la négation en fait dans ce type de parcours aussi quoi donc c'est enfin il y a bien on parle aussi c'est c'est parfois dans ces dans ces chroniques mais non non c'est sûr qu'après je veux dire voilà en plus toi avec la radio ça c'est je sais même pas comment tu comment tu fais pour tout toi c'est pas les 7 vies d'un chat toi c'est les 14 vies d'un chat dans une parfois on en discute avec les zillons et lui on se dit oh punaise quand même et on est admiratif parce qu'effectivement tu en fait c'est une question d'organisation c'est comme tout voilà c'est une question d'organisation et j'ai du temps pour faire ceci ou cela et puis voilà après c'est sûr que si j'avais plus de monde en off tu vois pour les montages des choses comme ça pour diffuser des trucs comme ça tu vois c'est sûr ce serait plus agréable on est d'accord j'aurais plus de temps pour moi pour faire des recherches etc sauf que là aujourd'hui je peux plus trop faire de recherches forcément par rapport à avant et j'adorais ça j'adorais ça vraiment c'était je kiffais ça comme disent les jeunes j'adorais faire les chroniques féeriques partager tout ce que j'ai découvert dans les bouquins me balader dans les villages les villes rencontrer les gens j'adorais ça donc c'est vrai que dans un futur franchement vu que la technologie se développe de plus en plus mon rêve vraiment c'est de prendre mon studio et de me déplacer et de vous faire des lives en fait le dimanche matin ou le week-end un coup je suis à tel endroit un coup je suis à tel endroit et pourquoi pas frapper chez un enchanteur et le faire participer en direct tu vois ce que je veux dire j'adorerais ça en fait vraiment mais bon on verra avec le temps c'est la prochaine étape et oui voilà ça donne la perspective et c'est ça qui est chouette de toute façon les choses elles évoluent quand on voilà on a toujours un step voilà une étape l'étape d'après donc c'est chouette et c'est peut-être quelque chose que tu feras oui en tout cas c'est un souhait donc c'est un souhait ce serait super I wish yes tu l'as vu tu l'as vu non 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 je suis pas non non mais je pense que j'allais voir avec ma fille j'allais voir avec ma fille alors après les fêtes sans doute mais mais non non mais j'ai entendu j'ai entendu là rapidement sur les échanges sur Messenger de ceux qui sont allés voir que c'était plutôt chouette quoi oui moi j'ai eu deux versions donc je suis un petit peu j'espère pas être enfin voilà être déçu après je pense pas être déçu parce que je trouve que le sujet est tellement beau non je pense pas être déçu mais j'ai vu des gens qui étaient déçus donc bon après il faut toujours être déçu on espère que Disney reviendra en force reviendra on va dire dans le droit chemin ouais trop walk trop walk trop walk ouais trop walk mais bon on va dire c'est le temps qui fait ça voilà il faut c'est l'époque mais mais il faut toujours il y a toujours une vertu à revenir sur son essence en fait première et leur essence première c'était de faire rêver les enfants et puis les grands aussi et aujourd'hui on n'a pas besoin que ce soit le porte-drapeau de enfin le militantisme on a envie de rêver quoi et c'est pas c'est pas avec des messages militants qu'on fait rêver quoi enfin voilà ça on l'a déjà au quotidien quand on allume la radio quand on écoute les gens tout ça donc ouais c'est vraiment revenir dans la magie pure quoi voilà l'enchantement dans vos yeux c'est beau mais écoute ma petite verra un énorme merci franchement et bien avec plaisir j'étais bien contente de partager ce moment avec vous ce matin c'était trop trop bien et donc on se retrouve l'année prochaine oui on se retrouve en janvier ouais et tu sais déjà un petit peu de quoi tu vas nous parler oui cette fois-ci je vous emmène en Grèce oh mon dieu ouais oh my god en Grèce c'est un pays que je connais pas mais du tout vraiment j'ai jamais visité la Grèce mais je sais qu'il se passe plein de choses là-bas forcément ah ouais il y a des choses aussi à dire et puis là pour ceux qui sont dans la tradition hédéniste il y a il y a il y a de quoi faire Antinous bah ouais par exemple mais oui mais oui ah c'est Antinous qui a amené ça Antinous ça a amené énormément de tradition vous vous rendez pas compte les amis franchement alors moi modestement je vous ferais visiter le voyage mais ouais c'est vrai que oui on a on a quelques-uns dans la communauté qui sont qui sont qui sont orientés dans cela ouais je crois qu'il y en a d'autres oui Sarah Hall aussi Sarah Hall qui est vraiment une superbe jeune femme je la suis depuis quelques temps et je découvre ce qu'elle fait elle a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps d'ailleurs qu'il y a un mix entre je ne sais pas si tu es au courant un mix en fait entre deux deux agendas de pratique en un seul et j'ai trouvé mais cet agenda magnifique ah je ne l'ai pas ah non je ne connaissais pas et bah ouais Sarah Hall a sorti ça récemment il y a quelques mois de ça à peine je crois que c'était en octobre ou en septembre de mémoire et non j'ai adoré et en plus on peut même écrire dessus et tout franchement c'est génial et Hall tu écris ça comment ? donc c'est Sarah comme Sarah et Hall à elle à elle d'accord et elle fait l'héminisme aussi c'est alors pour la petite information je ne sais pas si vous êtes au courant ou vous suivez un petit peu TikTok mais en fait au moment du confinement et bien c'est Sarah en fait qui a qui a vraiment ouvert les portes sur TikTok à la sorcellerie en fait ah ok d'accord moi je ne suis pas sur TikTok alors moi j'ai appris ça après coup bien sûr en découvrant Sarah et puis parce qu'il y a plein de vidéos sur elle partout partout et donc on nous explique ça et tout donc c'est vrai que c'est assez waouh et elle est hyper sérieuse enfin on voit elle est à fond quoi et ça fait plaisir parce que c'est une nouvelle génération donc ah bah oui c'est effectivement des jeunes et qui ont des approches des approches carrées bah welcome c'est clair ça fera du bien avec Antinous quoi je veux dire quand t'es avec Antinous tu peux être que dans le sérieux moi je vous dis c'est vrai il est vraiment très cadré Antinous à ce niveau là donc donc ça fait un joli duo je trouve vraiment donc big up au duo yes moi je t'ai fait plein de gros gros allez gros bisous à tous bon dimanche et puis surtout de belles fêtes fêtez bien oui toi aussi très très joyeux et très bonne année je pense que je vais te revoir d'ici là mais très bonne année en live voilà ça roule allez à bientôt ciao 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 alors mes très chers enchanteurs une petite pause musicale et puis ensuite et bien écoutez on va retrouver donc Ether le barde avec sa chronique ça va barder alors alors c'est une spéciale chronique comme je vous dis tout à l'heure notre très cher Ether est malade le pauvre poussinet donc on pense bien bien fort à lui et on espère qu'il va aller mieux qu'il sera rétabli pour Youl et Noël au moins parce que bon c'est vrai que c'est pas c'est pas super quand on est malade pour Youl et Noël moi je peux vous dire je l'ai vécu j'imagine que vous aussi et donc c'est pas terrible donc on le pense bien bien fort à lui comme on pense aussi très très fort au Père Noël donc je vous laisse avec le morceau donc Scrooge carolienne vous savez l'artiste carolienne qu'on adore sur Anthasia et anciennement Wish anciennement Witches Radio c'est une artiste magnifique et donc elle a écrit récemment un titre qui s'appelle Scrooge vous savez l'étrange Noël de Monsieur Scrooge et bien elle en a fait une chanson superbe donc on va l'écouter cette chanson magnifique et après ça va être la place d'Ether Le Bard avec ça va barder alors et en fin d'émission donc ne ratez pas le tirage au sort pour gagner les un an de magie si vous ne nous avez encore pas écrit donc c'est contact arrobase radio anthasia point fr donc à ne pas rater vous m'envoyez un petit mail et donc vous mettez bien dedans votre pseudo et votre numéro de téléphone et si en fin d'émission je vous appelle et que en vous appelant vous répondez au téléphone et que je vous demande qui ai-je au bout du fil et que vous dites je suis un enchanteur et bien vous gagnez les un an de magie chez Demoiselles étranges ce merveilleux PDF de plus d'une cinquantaine de pages avec deux superbes formatrices qui sont Maggie et Valérie je fais plein de gros bisous je vous dis à tout à l'heure pour la suite et la fin de l'émission à tout à l'heure mes très chers enchanteurs Ripley ça s'est passé sur Radio Anthasia Radio Anthasia Joyeuses fêtes à tous et à tous les auditeurs de la radio des enchanteurs Mystère et magie réveille l'enchanteur qui est en toi et oui les amis on revient en live Mystère et magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi et comme promis pendant il y a quelques minutes de ça donc j'ai procédé au tirage au sort j'ai contacté le ou la gagnante et donc elle va être appelée d'ici quelques secondes donc je prends mon téléphone hop là et je tapote hop voilà donc attention les amis c'est parti on appelle une merveilleuse enchanteresse allo bonjour ici Alina de Radio Anthasia alors qui a joué au bout du fil alors je suis un enchanteur merveilleuse alors c'est merveilleux on a avec nous Artemis et oui Artemis a gagné le cadeau du jour oui super je suis très contente et puis tu sais que vraiment je ne m'attendais pas du tout et tu sais que c'est la première fois que je t'entends au téléphone mais que tu as aussi une très belle voix et bien merci et oui moi je t'entends souvent Alina bien sûr le dimanche voilà et oui je suis trop émue je suis trop émue je vous dis franchement les enchanteurs depuis l'arrivée d'Antasia que je vous appelle régulièrement pour gagner des cadeaux à chaque fois je vous entends au téléphone je suis mais comme une petite fille en fait je suis là oh mon dieu oui c'est ça bon en tout cas je suis très contente parce que deux mois d'étrange c'est une grande histoire d'amour comme toi Alina depuis 2013 voilà j'avais suivi aussi les cours des demoiselles et voilà et je n'ai jamais quitté je les ai toujours suivis aussi ah ouais 2013 comme moi tu as fait la session de Samane la première non ? oui c'est ça non sans rire niveau 1 niveau 2 ouais il y avait deux niveaux ouais oui 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 énorme les amis voilà et je reçois les classeurs de temps en temps et voilà je relis parce que c'est bien de revenir à la base parfois on oublie parfois on a des moments aussi où eh bien on fait un vide un peu de de spiritualité et du coup moi j'aime bien par moments reprendre tous mes classeurs la base et puis voilà parce qu'il y a des choses ben on oublie je ne me rappelle plus bah oui ça arrive et puis des fois on redécouvre on se dit waouh waouh c'est énorme c'est ça tu me dis oh là là mais ça je ne m'en rappelais plus mon dieu et tout et c'est vrai que voilà ça fait toujours plaisir et c'est vrai que oui les cours des Demoiselles étranges c'est le top oui vraiment j'aime beaucoup c'est le fond et voilà et donc pour les enchanteurs qui ont participé bien sûr au jeu concours du jour et qui n'ont pas pu être tirés au sort ce matin ce n'est pas grave vous savez que Demoiselles étranges propose le même pdf à moitié prix donc il faut aller sur leur boutique donc demoiselles-le-6-étrange.com vraiment aller faire un tour sur leur site vous verrez enfin ce qu'elles proposent c'est juste énorme vous avez même la possibilité de venir dans le groupe soit nature occulte soit magie naturelle et en fait il y a de superbes échanges avec les praticiens donc de Demoiselles étranges mais les personnes aussi qui entrent dans cette jolie communauté et enfin à chaque fois moi je suis je suis enchantée et puis vous verrez enfin elles ont une boutique magnifique enfin vous savez vous nous connaissez à la radio depuis le temps qu'on vous parle de Demoiselles étranges vous connaissez ce qu'elles font mais tu vois Artémis confirme en fait et moi ça me fait tout bizarre de me dire qu'elle est de la même génération de sessions de Demoiselles que moi ça me... waouh ! je suis trop heureuse oui 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 et peut-être qu'un jour et bien oui et c'est à ce moment-là aussi que je t'ai rencontrée et depuis aussi que je te suis ah ouais donc depuis les débuts d'Arcadie où je suis entrée en fait oui voilà d'accord après je suis enfin je venais moins souvent pour écouter la radio mais voilà après je te suivais quand même sur Facebook voilà oui 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 tes chansons tout ça et oui d'accord je suis fan de toi Lina waouh à quoi je vais pleurer c'est trop mignon j'en profite pour faire plein de gros bisous à Ambre tu sais que Ambre c'est la fille d'Amulus c'est de Audrey et oui et elle est magnifique franchement j'ai pu échanger avec elle et ses parents il y a quelques jours de ça puisqu'on a on fait toute une session d'enregistrement avec plein de monde pour préparer l'émission de Noël donc pour le week-end prochain et voilà donc j'ai appris c'était son anniversaire le 22 décembre et je voulais lui faire une énorme surprise ce matin en lui en faisant venir le père Noël mais là il est malade donc il n'a pas pu être là mais on pense bien fort à Ambre en tout cas voilà bah oui gros bisous à Ambre alors bah écoute je te fais plein de gros gros bisous Artenis merci gros bisous à tous les enchanteurs gros gros bisous et merci beaucoup pour ce tirage au sort et merci Demoiselle Étrange merci Alina merci tous ceux qui font les chroniques c'est génial voilà oui tu es à Montasia ça te plaît Montasia oui oui après les dimanches des fois je me connecte tard voilà ça dépend si je me suis levée tard ou pas voilà en ce moment c'est un peu voilà au niveau du travail c'est un peu chargé et voilà le dimanche matin souvent je fais la grâce matinée mais tu sais qu'on est en train de réfléchir justement pour reprendre les horaires d'avant de 10h à midi de 10h à midi oui c'était bien mais c'est vrai que 9h parfois c'est un peu juste oui même si on ne fait pas la grâce matinée parfois moi après le matin voilà je vais faire un petit coup de ménage voilà comment se réparer le repas tout ça et des fois c'est vrai que voilà je me dis ah mince c'est déjà 10h j'ai oublié de me connecter en tasia voilà ouais mais on le sent enfin même pour nous qui préparons et tout c'est un peu compliqué 9h du matin oui donc on va voir c'est vrai puis 3h c'est super aussi c'est sûr mais ça fait beaucoup ça fait beaucoup 3h oui et oui c'est clair que voilà le contenu est plus riche voilà mais bon après oui c'est sûr ça fait lourd quand même 3h de live oui de live oui je ne suis point Mickaël et sa team moi j'ai pas l'habitude moi je te le dis 2h c'est déjà énorme c'est génial alors 3 mais c'est pouf c'est du camembert pour moi en tout cas je te fais plein de gros bisous je te souhaite de très joyeuses fêtes gros gros bisous gros bisous les enchanteurs et je vous retrouve dans le chat oui et puis je transmets toutes les infos à Valérie pour qu'elle puisse te contacter et t'offrir le pdf ok super super et bien merci ciao ciao très chère Artemis bisous et bien les amis alors là je vais donner le lien à Ether parce que Ether se sent un petit peu mieux donc il va quand même passer un petit peu à l'antenne donc on va un petit peu voilà déborder ce matin vous voyez même 3h même 3h si on pouvait rester toute la journée avec vous ce serait magnifique je pense qu'un jour on fera ça je pense qu'un jour moi je suis une tueuse voilà mais peut-être pas aussitôt vous voyez je suis une tueuse après-midi le soir tout ce que vous voulez mais alors le matin c'est compliqué alors mon très cher Ether je viens de t'envoyer le lien je viens de t'envoyer le lien ah il arrive hello Ether vous savez Ether vient de se connecter je viens de recevoir une image spacial je sais pas s'il m'entend bon écoute en attendant je vais chanter le papa pingouin vous connaissez le papa pingouin le papa pingouin il est reparti en fait Ether il a pas voulu entendre ma chanson du papa pingouin je sais pas d'ailleurs j'embrasse aussi tous les auditeurs et les enchanteurs qui nous écoutent en replay podcast sur la chaîne Anthasia TV j'en profite également parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en replay mon micro ne s'active pas que se passe-t-il ? ah ça y est ça y est Ether voilà les problèmes techniques mais là quand on s'y prend dans la dernière minute voilà ce qui se passe ben oui c'est toujours comme ça quand on s'y prend dans la dernière minute tu te rends compte ? ben oui ben là c'est du live là maintenant tout de suite tu sais ce que je fais j'ai un rituel avant de faire un live dis-moi si vous avez remarqué mais quelques minutes allez quoi 20-30 minutes avant le live je suis connectée et je fais un petit coucou que j'enregistre pour voir si le son passe bien ah ben oui voilà parce que j'ai eu une expérience il y a quelques années maintenant de ça où je m'étais connectée au live alors le son était mais pourri de chez pourri et depuis et bien je fais toujours ce test ah ben tu as bien raison moi qui est pourtant bossé en radio j'aurais dû mais en fait là mon ordinateur a décidé d'en faire casser la tête et je ne sais pour quelle raison il voulait absolument prendre le son d'une d'un appareil photo qui n'est même pas connecté tu as ta vie propre il y a quelque chose comme ça dedans tu sais que ça m'a fait rire parce qu'au moment où j'ai commencé à chanter le papa pingouin t'es parti ah ben oui mais non je relance tout parce que pendant que le truc est allumé penses-tu parce que nous nous utilisons un petit moyen pour nous connecter entre nous une sorte de vidéoconférence je passe à travers ma console Alina je pense que t'as à peu près voire même carrément la même que la mienne mais pour faire communiquer un peu toutes ces choses dans les joies de l'informatique ben ça voilà parfois c'est un peu compliqué moi je travaille vraiment dans l'informatique c'est mon vrai métier on va dire et j'ai l'habitude de dire aux gens qui m'appellent quand il y a un problème en se disant c'est incroyable il y a toujours des problèmes moi pour l'informatique j'ai l'habitude de dire que ça tombe en marche parce qu'il y a tellement de conditions à réunir que le fait que ça fonctionne c'est presque l'exception en fait moi j'ai remarqué un truc parce qu'on m'a dit aussi technicien informatique c'est son métier et en fait donc forcément les gens l'appellent quand il y a des problèmes et quand il arrive et ben le ordinateur fonctionne ah il a une aura il y a quelque chose et à chaque fois les gens ils disent mais je comprends pas avant que vous arriviez ça marchait pas et là vous arrivez vous ouvrez le ordinateur et ça marche ah ben écoute voilà c'est que vraiment il a une affinité particulière avec les machines mais tu serais pas une machine toi aussi Alina parce que on en discutait un peu sur le chat là j'étais dans le fond de mon lit pendant que l'enregistrement de l'émission passait et je disais que t'étais allée coucher à des horaires absolument induits ouais parce qu'en fait je fais peut-être quelque chose que je devrais pas mais je prépare l'émission du dimanche matin le samedi soir après l'émission du samedi soir par contre quand on a des podcasts tu sais en différé le samedi soir je me couche plus tôt parce que pendant que le podcast passe en fait moi je prépare l'émission du dimanche matin donc ça fait que je décale un petit peu tu vois au niveau du travail mais c'est vrai que je ne devrais peut-être pas faire ça mais sauf que voilà j'essaie de tout conditionner au maximum le week-end pour pouvoir avoir une semaine plus hype tu vois un peu plus light tu vois aussi je travaille aussi beaucoup la semaine donc voilà je ne peux pas tout faire la semaine donc ça fait que je prends ce temps-là donc des fois je me couche très tard et parce que je veux que l'émission soit jolie tu vois ça se comprend je pense qu'on a tous tout cet intérêt là pour pour partager ensemble et puis peut-être que tu es un peu comme moi aussi tu as besoin on va dire du stress de l'adrénaline en tout cas de la dernière minute ouais alors il y a ça et c'est pour ça que j'adore les lives en fait en fait c'est comme quand je faisais de la scène c'est pareil j'adorais la scène parce que justement il y a ce côté-là tu sais juste avant que tu rentres le petit stress qui te prend au cœur et après ça y est tu sautes quoi tu donnes tout ton âme au public et la radio c'est un peu dans le même esprit sauf qu'on ne voit pas tout à fait on ne se voit pas moi je fais aux auditeurs je ne sais pas à quoi ressemble Alina je suis jamais le je ne sais plus Alina en vrai tu sais que j'ai des vidéos des clips et tout et tout mais oui en fait je pourrais te trouver relativement facilement vu ton oeuvre etc mais quelque part je n'ai pas envie enfin pas que je ne veuille pas te voir mais il y a une part de mystère encore quelque chose et du coup ça crée quelque chose d'un peu particulier ça viendra un jour je te verrai bien un jour enfin je l'espère mais là je profite encore un peu de ce mystère et puis je t'envite tellement moi j'aimerais tellement pouvoir aussi être face à un public et pouvoir lui offrir quelque chose et sentir ce petit stress cette petite adrénaline mais que j'ai quand même grâce à vous Radio Antasie ah ouais non mais tu es super doué je te le dis franchement on est parti dans ton monde là ce matin ça t'as un truc de dingue ça me fait plaisir j'ai essayé de vous offrir le meilleur de ce que je pouvais vous donner à ce moment là alors que j'étais j'étais malade en fait j'avais une conjonctivite et je souffre de migraines et je me suis dit je sens que j'étais de plus en plus fatigué et je me dis l'émission de dimanche ça va être top donc pendant qu'il te reste encore un peu d'énergie vas-y fais ce truc là et bah j'ai passé toute une après-midi un bout de soirée et puis voilà je me suis dit ce sera mon cadeau de Noël pour vous et puis là je retrouve un petit gain d'énergie pour vous faire quand même ce petit coucou et tout à l'heure j'ai entendu qu'une de tes envies ce serait de pouvoir être faire un live mais intramuros je veux dire chez nos auditeurs moi j'ai une petite idée de quelque chose que je discutais vous avez une fidèle auditrice qui n'est pas souvent sur le chat qui est très discrète etc mais qui s'appelle Dame Licorne et Dame Licorne en fait c'est ma maman et elle a une passion particulière elle en a plusieurs et elle est douée pour beaucoup de choses et notamment notamment le patchwork et elle fait partie d'une classe on va dire d'un groupe de copines qui font du patchwork ensemble et j'en ai discuté avec elle et à l'occasion nous irons en direct ou enregistré je ne sais pas encore vraiment comment ça pourra se passer parce qu'elle a son cours le samedi donc je pense que ça va être compliqué de faire ça dimanche matin à 11h mais j'irai les voir et je voudrais bien savoir ce qui les motive à faire ce patchwork ce qui leur donne le courage je dirais en tout cas la persévérance de confectionner une oeuvre qui parfois peut vraiment mettre des semaines des mois des années parfois à être réalisée voilà ce qui les motive etc moi j'adorais savoir un petit peu tout ce qu'elles mettent dans leur travail waouh que c'est beau ce que tu me dis ta petite mamounette bah oui c'est elle quelque part qui m'a fait découvrir on va dire les fondements de ce qui allait devenir Radio Fantasia c'est dingue c'est dingue les corrélations mais c'est un truc de fou bah oui et en plus elle a un très joli pseudo dame licorne j'adore ah oui tu penses bien là je pense à la dame avec Harry Potter quoi tu vois là je suis dedans ça y est je suis partie et la fameuse tapisserie qu'on retrouve à Angers j'ai pu habiter une petite partie de ma vie quelques mois à Angers et donc j'ai pu voir en vrai cette tapisserie je crois de la renaissance moyen âge je sais plus de la dame à la licorne ah non 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 c'est pas c'est pas Angers je dis des bêtises à Angers c'est la tapisserie de l'apocalypse la tapisserie de la dame à la licorne elle est à Paris en fait au musée de Créuny mais je l'ai vue aussi je mélange d'accord parce que je suis pas loin d'Angers j'allais dire bah tiens comme j'ai encore pas visité le château d'Angers et bah ce serait l'occasion de voir la tapisserie de la dame à la licorne mais je sais pas non c'est la tapisserie de l'apocalypse qui est absolument fantastique aussi immense et ouais d'accord ok je donc à Paris d'ailleurs je suis à Paris en 2024 je vais rencontrer notre très chère Roxane oh incroyable mais j'habitais 13 ans à Paris je vous rencontrerai bien à l'occasion bah écoute alors on a prévu de faire quelques jours assez mystiques entre fifi et ça promet du bouillon moi je te dis et j'aimerais bien passer à Disneyland pour rencontrer la team Disney aussi donc pourquoi pas bah écoute ce sera l'occasion de se rencontrer voilà je suis peut-être pas très souci je peux plus mettre de chouchous dans les cheveux j'en ai plus mais le cliché mais oui je rencontrerai bien à l'occasion écoute on organisera ça et c'est vrai que moi j'ai de plus en plus envie de rencontrer les gens bah oui c'est ça c'est vraiment vraiment la nature profonde parce que la technologie c'est super enfin voilà le numérique voilà c'est ce qui quand même nous permet de partager de super moments dont notre radio d'aplanir un peu les distances physiques mais voilà l'échange réel c'est clair que rien ne le vaut ah c'est sûr c'est un autre monde oui en tout cas Éter franchement je suis très très touchée que tu es voilà il faut que tu aies envie de venir en direct alors que ça va pas trop au niveau de la santé c'est vraiment mieux petit à petit c'est surtout beaucoup de fatigue qui reste mais je pense qu'on est un peu tous dans le cas et voilà ça nous fera du bien de se retrouver ensemble et de se reposer un peu cette fin d'année si on le peut oui t'es en vacances quand ? à partir de fin de semaine début de semaine prochaine en fait avec les collègues on n'a pas encore vraiment planifié quand et qui seront en concert j'allais dire mon congé et j'en ai besoin quand même mais oui là je prends deux bonnes semaines je pense qu'il me reste un mal de congés donc je vais les épuiser t'as raison t'as raison moi je suis en vacances cette semaine je reprends la semaine prochaine je suis de nouveau en vacances la semaine d'après parce que justement j'ai besoin aussi de beaucoup de repos comme tu disais vous disiez tout à l'heure vous savez pas comment je fais mais c'est vrai que je suis quand même très fatiguée je ne vous le cache pas on peut comprendre je ne suis pas une wonder woman mais bon après j'ai un marié aussi qui est très très conciliant et à partir du moment où je suis avec lui à 21h il n'y a pas de problème bon ça va alors il n'est pas trop jaloux de ton micro du tout non non il est content que je sois contente en fait bah oui parce qu'on partage beaucoup aussi bah oui c'est important d'avoir dans un couple d'avoir tous les deux le côté heureux voilà chacun fait un petit peu aussi sa petite popote et puis il est heureux même sans l'autre et il ne va pas aller tu vois enfin pas embêter mais empêcher l'autre de réaliser ses passions et ça c'est bon ouais 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 je dois travailler là-dessus moi parce que c'est vrai que je suis très je peux être très fusionnel moi du coup ça peut faire des incompréhensions après on est très fusionnel on échange énormément on parle beaucoup beaucoup et après on n'a pas d'enfant non plus aussi donc ça aide parce que je sais quand on a des enfants c'est pas toujours évident mais voilà on respecte beaucoup l'autre et les passions de l'autre donc des fois je voyage toute seule des fois ils prennent des vacances tout seul et puis des fois on l'enfant ensemble tu vois incroyable c'est vraiment le plus souple et le plus respectueux ah total donc je trouve que c'est très très beau de vivre ça j'ai de l'achat c'est sûr en tout cas mon très cher Eter je te fais plein de gros bisous ce fut trop court mais bon tu seras avec nous l'année prochaine absolument très volontiers et je pense qu'on a quelque chose de prévu autour d'Hogwarts Legacy hey hey ah tu n'as point à oublier et non bien sûr c'est en février les amis une émission spéciale autour du jeu vidéo d'ailleurs je pense à Lunaya parce que Lunaya m'a montré quelques temps en arrière elle a acheté le jeu donc il faudrait que je vois avec elle si elle l'a testé mon mari l'a testé qu'il était comme un dingue à jouer au jeu il est top écoute moi je n'ai pas beaucoup avancé dans le jeu en tout cas dans l'histoire principale parce que je passe mon temps à me balader dans les couloirs et à caresser un chat notamment enfin il y en a plusieurs toi aussi j'adore moi je fais pareil en fait j'adore me balader dans les couloirs dans le truc de fou j'ai fait un cours ou deux un truc comme ça et je discute et même j'écoute les conversations des autres étudiants c'est génial c'est très immersif tu imagines dans le futur quand ils vont réussir à nous faire entrer vraiment dans le truc alors tu parles à un geek là parce que il n'y a pas longtemps j'ai comment dirais-je je me suis fait offrir pour la Saint-Nicolas une visite à une expo à Bruxelles qui s'appelle Van Gogh Experience ou quelque chose comme ça que j'avais déjà un petit peu vu à Paris à l'Atelier des Lumières c'est la base de l'exposition c'est de projeter dans une salle sur tous les murs dans tous les coins les peintures de Van Gogh ou d'un autre peintre pour l'Atelier des Lumières et donc on est vraiment dans une salle et tout autour de nous il y a les peintures de Van Gogh qui bougent au sol au plafond etc donc c'est absolument merveilleux j'ai trouvé que c'était un tout petit peu mieux fait à l'Atelier des Lumières à Paris mais l'expo de Bruxelles est plus complète c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça on peut voir vraiment les peintures de Van Gogh je pense que ce sont des étudiants en art qui ont refait qui ont copié les peintures mais du coup on peut les voir vraiment avec les couleurs comme elles pouvaient être à l'époque de très près je pense qu'on peut même les toucher moi j'ai pas touché parce que j'osais pas et j'ai envie de respecter le travail même des artistes qui ont copié les oeuvres mais surtout je suis allé dans une salle où il y avait des casques VR vous savez ces casques c'était le casque de Meta enfin Facebook et on avait un film enfin une expérience interactive où on se baladait dans les tableaux de Van Gogh et j'ai trouvé ça absolument impressionnant et je me dis que des jeux tels que Hogwarts Legacy qui sont très immersifs où il y a une ambiance très forte imagine on met ça dans un casque et c'est pas compliqué ça va arriver dans les années qui viennent peut-être même seulement dans les mois qui viennent on est mais complètement dans l'univers et tu imagines si demain ils font ça avec Disney tu imagines le truc de dingue moi je pense qu'on ne reverra plus Alina c'est fini elle va être aspirée dans l'univers Disney ah ouais ouais total même Harry Potter tu me diras bah oui non mais il y a vraiment de quoi vraiment de quoi se faire plaisir et découvrir d'une autre manière des expériences très immersives donc bref pour en venir tu vas voir enfin vous verrez les amis en février on va faire une superbe émission autour de ce jeu vidéo ce sera l'occasion de parler de ça éthère notamment bah oui très volontiers bah tu parles un geek bah oui bah oui tu es un geek complètement de plein de trucs ah bah oui comme beaucoup beaucoup moi j'en connais plein de geeks je suis une mini geek j'ai pas votre level comme on dit mais on est geek de plein de domaines c'est juste d'être très super curieux et tout geek de la musique geek de la radio geek des pratiques en tout genre que tu es non non tu es une geekette aussi je suis une geekette une petite geekette à la tête j'aime bien ce petit mot je trouve en fait geekette bref les amis on vous fait plein de gros gros bisous on embrasse bien fort aussi tous les enchanteurs qui nous écoutera cet après-midi pour la rediffusion mais aussi en podcast replay par ce demain matin sur la chaîne Anthasia TV donc plein de bisous à toi mon très cher Éther plein de bisous à toi Alina bisous plein de bisous à tous nos chers auditeurs retrouvez-nous sur le chat et notre site internet radioanthasia.fr waouh tu fais ça trop trop bien t'as vu il faudrait m'embaucher tu as une voix de velours incroyable et j'ai une chaussette sur mon micro sans rire attends un jour il faudrait qu'on prenne des photos pour que les auditeurs voient un petit peu dans quelle ambiance on est un jour c'est très amusant plein de bisous mon très cher Éther et très très bon week-end à tous les enchanteurs à toi aussi plein de bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?